Est-ce que ça marche, toujours ? Est-ce que tu m'entends au niveau du son ? Tout va bien ? Vous avez failli attendre, Chacha ? Ah là là ! Bon, on est parti pour la suite de la chronogénèse. Alors, gros programme en perspective aujourd'hui. J'aimerais bien faire beaucoup de trucs. Déjà, 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 j'ai refait des stocks, utiliser un petit peu toutes les gélules aussi que j'avais trouvées. D'ailleurs, il m'en reste, voilà, des gélules d'autres forces. J'avais tout donné à Frog. Voilà. En avant, Hardy Compagnon, eh oui. Donc, oui, gros programme. On va reparler un petit peu de tout ce dont on parlait l'autre fois, parce que là, on est un peu entré dans le pif du sujet la dernière fois, parce que ça y est, maintenant, des gros trucs se mettent à changer. Je vous rappelle, les fois d'avant, on faisait un peu des touristes. Je mets mes suppôts, Chacha, je mets mes suppôts. Voilà. On va reparler de divers trucs. D'abord, il faut que... Alors, il faut que j'aille chercher... Attendez. Qu'est-ce que je m'étais dit qu'on devait faire ? Oui, aller chercher une nouvelle protection pour Lucas. Du coup, je vais retraverser cette grotte. Ah oui, non, attendez. J'étais revenu à Médina... Oui, je me demandais qu'est-ce que je foutais là. J'étais revenu à Médina, voilà, pour vous montrer un petit truc. Amusant depuis la dernière fois, là, depuis qu'on a véritablement changé le déroulement de ce qui s'était passé au Moyen-Âge. Vous m'entendez assez fort par rapport au jeu. C'est qu'il n'y a plus la statue de Janus, ici. Si on parle aux gars, ils disent Winnie, notre sauveur, etc. Alors, il y a toujours son descendant Winnie VIII. Mais voilà, il faut... En gros, on avait appris la dernière fois que Winnie, lui, il était resté au Moyen-Âge. Il ne l'avait pas renoncé. C'est lui qui a continué seul la guerre contre les humains. Donc, c'est lui qui est vénéré, maintenant, ici. Le son est top. Bon, bah, parfait. C'était où qu'il y avait Winnie VIII, sinon... Maison du Mer, voilà, c'est là. Bon, il ne dit rien de nouveau. Alors, j'ai pris la gélule. D'ailleurs, c'était une gélule de rapidité. C'est top. Voilà, les habitants du village rendent un culte à la statue de mon ancêtre, le grand Winnie Ier. Voilà, donc il y a ça qui a changé. Petit détail comme ça. Donc, oui, on va faire deux, trois petites bricoles, là, et puis reparler de pas mal de trucs. Au programme, donc, aller assister à l'arrivée de la boss sur Terre il y a 65 millions d'années. Découvrir un petit peu, aussi, le monde de l'Antiquité. Alors, reparler dans le détail des bâtards temporels, oui, parce que je vous disais un truc la dernière fois sur les bâtards temporels. Tu m'avais demandé, Chacha, qu'est-ce qui se passe quand un bâtard temporel voyage dans le temps avant de disparaître. Et je vous avais dit rendez-vous dans le chrono-cross. Sauf que j'avais complètement oublié que ça allait se produire aussi dans le chrono-trigger. Donc, on va avoir l'occasion, je l'espère, d'en parler. Et j'aimerais bien pouvoir aller, si possible, jusqu'à l'obtention d'époque. Voilà, donc tout un programme. Ah, merde, tiens. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Est-ce qu'il n'y a plus aucun monstre, en gros, dans cette caverne, depuis mon premier passage ? Ouais, donc là, je vais aller chercher une nouvelle protection pour Lucas. Chez son papa. Lucas qui doit être clairement le personnage avec le meilleur équipement en fin de partie. Comment ça se fait que je n'en suis pas encore à one-shotter ces trucs ? Bon, je crois qu'en fait, la jarre, il va falloir nous faire de la magie. Parce qu'on était dans le... Là, je suis dans le donjon tout au magie. Bienvenue là. Voilà. C'est fait. Voilà. Voilà. Través. Alors, ça me rappelle que, voilà, là, il y a un petit coffre où il faudra penser à revenir plus tard. J'espère que j'ai pris le bon chemin. Oui, normalement, oui. Voilà. Là, c'est là qu'il y avait la grosse bébête et clan. Et là, allez, on se fait un petit Center Park. Et on va chez Lucas. Et un truc qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est que... Il faut que j'essaie d'aller zigouiller Spéquio à la fin des temps. Parce que j'avais complètement oublié qu'il donnait des trucs. Voilà. L'armée de Taban. Protection faite sur mesure pour sa petite Lucas. Alors, ça fait quoi, déjà, ce truc ? Défense magique plus 10. Plus de défense, tout simplement. C'est très bien. Oui, donc, on a Frog avec nous, maintenant. Il nous manque, en gros, Ella. On va aller rejoindre après. Ah oui ! Un truc aussi que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fritz. Qu'on avait libéré dans les cachots. Parce que là, chronologiquement, on est situé peu de temps après l'évasion de chrono. Et bien, il est là, en fait. C'était celui du magasin. Merci encore de m'avoir porté secours. Grâce à vous, j'ai pu rentrer chez moi. Avec sa fiancée Hélène, là, je crois. J'étais dans Baudra, moi qui pensais montrer à mon père ce dont j'étais capable en faisant le voyage de réapprobation de mon enfant au magasin. Sur le chemin du retour, une bande de voleurs s'est fait arrêter à l'auberge. Je me suis de meurer et on m'a emprisonné avec eux. Les soldats n'ont même pas voulu m'écouter. J'ai été condamné à mort. Je m'avais sauvé la vie. Il a la Fritz. Je ne sais pas. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis si heureux. Et il me donne 10 super éthers. C'est cool. Ah, mais ça, c'est son papa. Moi, il m'a toujours fait penser à une vieille dame, plutôt, sur le sprite. Oui, bien, 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 bien. Oui, bien. Chrono, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il fait des prix, en fait, parce que je n'ai aucun point de comparaison. Il vend des équipements. Ah ouais, ah, le pistolet à plasma. Il vend le pistolet à plasma. Bon, on a pu me dire. On s'en fiche. Ok, allez. À bientôt, oui, ou pas. Donc, bon, nous étions de retour tranquillement à la maison. Tiens, on va peut-être présenter Frog aussi à Gina. Notre maison est trop petite pour un animal de compagnie aussi gros. Mais madame, je ne suis pas un animal de compagnie. Malgré mon appartement, je suis un chevalier. Ah non, pas tout à fait. Il n'a pas eu son adou de bourre. Pas encore. Pardonnez-moi, monsieur chevalier. Je m'appelle... Elle est laissée tomber. Bon, très bien. Pas très bavard, ce Froggy. Il n'a pas été chevalierisé. Pas encore. Oui, voilà. Donc, le chrono est plus ou moins toujours recherché. Je ne peux pas aller au château, même avec Marle dans l'équipe. Voilà. Donc, ouais. On va aller dans notre repère de la fin des temps. On va aller affronter Speckio. On va voir si j'arrive à le battre malgré mon... Alors, attendez. Ah oui, je vais me faire défoncer, en fait. Parce que donc, il a changé de forme depuis que je suis niveau 20. Là, je suis niveau 21. On va essayer. Allez, petit challenge. Affronter Speckio. Alors, j'ai raté, du coup, ce qu'il donnait dans sa forme d'avent. Tant pis. Je pense que c'était une gélule. Voilà. On est là. Donc. Et allons-y. Attendez. Est-ce qu'on se tape un Game Over si on perd mon cul? Je ne crois pas, mais dans le doute. Est-ce qu'on ne sait-on jamais. Alors, je rappelle aussi que pour le moment... Oui, je vais me faire défoncer. Pour le moment, en fait, depuis qu'on a appris qu'en fait, la Vos n'était pas née au Moyen-Âge du tout, en fait, on ne sait plus trop quoi faire techniquement. Alors, allons-y. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il faut, ce qu'il convient de faire. On va voir un peu ce qu'il fait, comme je frise le temps, là. Ouh là là. Ok. Ça picote. D'accord. Et ça ne fait rien. Ok. Si je fais un sabre de feu... Non ? Pas vrai. Tape Game Over contre Mish, tu me dis, bon, très bien. Par contre, il est hyper rapide, sa mère. Oh putain. Ok. Alors, on va peut-être utiliser la technique de... Donc, j'ai fait plein de stocks de potions, ou pas. Attendez, je ne sais plus. Si, non. Je sais, je vais faire des stocks. 20 hectares. Enfin, on a l'air bien. Mais, attendez. Donc, 20 hectares. On va y arriver. Bon, je crois qu'en fait, on va... Oh là là. On va se faire défoncer. En fait, j'ai peut-être utilisé la technique de... De pas me soigner. Parce que s'il ne peut pas m'attaquer tout le monde à la fois, j'ai pas trop besoin de me soigner. Technique. Ah. Il fait des contres. S'il fait des contres... Ah. Le frog a pu le coup quand même encore. Ça va être chaud, patate. Il est rapide. Il est rapide, l'animal. Il est rapide. Ok, bon. On va faire la technique de... Du soin à coup de... Nectares d'Athéen, je pense. Ah d'accord. Très bien. Bon. On essaiera peut-être de le battre plus tard. Je vais faire ce que je peux, là, mais... Oh la vache. Il va falloir peut-être que je me soigne quand même. Oh la la. Que de la magie, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oh mais il est tellement rapide. Bon, écoutez. Je crois qu'on va se laisser des... Voilà. On se fait. De toute façon. On reviendra plus tard. Voilà. Après cet échec puisant. Ah bah tiens, je suis full-bibé même en plus. Bon, très bien. Par contre, j'ai gaspillé des objets. Je filme en reste... Ah non. Même pas, tiens. Il m'a même pas compté les objets. Oh bah c'est un... C'est un gars cool. Alors attendez, est-ce que j'ai assez ? J'ai 40 super potions. Ouais, ouais, ouais. J'avais fait un peu des stocks. Bon, bref. Qu'est-ce que j'avais donc prévu d'autre au programme comme petite intro ? Oui, on va reparler de ce dont on parlait l'autre fois. Je vais retourner et faire un petit saut au Moyen-Âge. Vous vous souvenez de l'histoire de Grand Léon ? On avait fait un peu le tour la dernière fois pour voir que personne n'en parlait. Et en fait, je suis allé un peu trop vite. Il y a un Gus qui en parle. Donc, il y a un petit problème avec ce que je vous disais l'autre fois. Mais bon. Vous allez voir, c'est pas n'importe quel type. Mais bon, je tiens à aller vous le montrer vite fait. Allez, écoutez. Et après, on file à la préhistoire. Faire encore un peu les touristes. Comme d'habitude. Alors, le gars, il est... Est-ce que je les ai tous re-checkés ? Et oui, j'étais allé un petit peu vite. En fait, j'avais voulu passer vite ceux qui me disaient la même chose qu'avant, qui n'avaient pas changé. Et justement, en fait, il y en a un. Il est où ? Taverne. Voilà. Ce gars-là. Je me souviens d'une étrange créature qui était venue boire ici. Elle m'harmonnait à propos de la ravine et de Grand Léon. Donc, il parle de frog. Mais il parle du frog, de... Pas du frog voyageur temporel. Celui qui voyageait ici, puis qui a disparu à un moment donné, après être allé combattre Magus. Donc, ce frog-là, qui normalement ne pouvait pas ramasser Grand Léon. Donc, soit... Comme tu disais d'autres fois, Boris, Grand Léon a bel et bien été fait quand même à l'Antiquité, mais vous allez voir plus tard que ça me paraît bizarre. Soit, je pense tout simplement qu'ils ont oublié de changer le texte de ce gars-là, parce qu'en fait, ils disaient déjà exactement ça avant d'aller battre Magus. Donc, bon, voilà. Moi, j'aime me l'expliquer comme ça. Mais je tenais à montrer ce gars-là pour corriger un petit peu ce que j'avais dit l'autre fois. Alors, c'est parti. Direction préhistoire. On retourne un petit peu faire les touristes là-bas, et après, les choses sérieuses commencent. Les gros, gros changements vont arriver. Parce que voilà, une histoire sur les voyages dans le temps, c'est intéressant à partir du moment où... Enfin, quand vous n'êtes pas dans un système de boucle temporel, c'est intéressant à partir du moment où on se met à changer vraiment des trucs. Ce qui n'est pas franchement, franchement le cas pour le moment. À part ce qu'a fait Jalus vis-à-vis de Grand Léon. Donc, le changement, c'est maintenant... Dans... Dans pas longtemps, en tout cas. Donc, préhistoire, c'est parti, nous voilà en avant. Speckyo, Speckyo, il attend le marbre. Donc, voilà. On est revenu peu après le moment où on était parti. Alors, attendez. Est-ce que je peux... Non, je ne pourrais pas les éviter. Je vais me taper les... Voilà. Je vais juste me les taper. Alors, attendez. Une petite bombe, la palme, là, ça me paraît bien. Voilà. Et puis, on va faire la technique classe. Le changement, c'est avant. Oui, dans un sens, ça sera effectivement. Non. Allez, bim. Oui, donc, on était parti. Apparemment, les reptiles étaient un peu repassés à l'attaque. Et là, elle était parti chercher l'autre tribu d'humains, là, dont elle nous avait parlé. Il y avait Kino qui nous avait parlé d'un incendie, aussi. Alors, il fallait qu'on aille... On ne pouvait pas aller avant, parce que là, la forêt a brûlé les ruines de l'arbre. Voilà, une tribu qui était cachée. Bonjour. Saurien, enlevé Kino. Bon, encore. Enfin, non, encore. S'y combattre, Saurien éliminé. Terrible, terrible. Oui, oui, oui. Donc, on ne va pas changer grand-chose, là, de toute façon. Parce qu'on vient d'un futur où toute la guerre s'est déjà passée, là. On ne va pas interférer beaucoup, là. Ah, Ella. Oh, putain, ils avaient déjà des coiffes d'un bien, à l'époque. Il faut vraiment se dire que les reptiles sont l'espèce dominante, à cette époque-là. La garde, c'est arrière. Dans l'absolu, il faut comprendre que Ella se bat un peu pour une cause perdue. C'est Lavos qui va tout changer. On en reparlera. Si Tribu de Larouba se cachait, pas mourir, mais pas vivre non plus. Alors, je vous laisse méditer sur cette phrase. Pas mourir, mais pas vivre. Ella, être forte. Alors, pouvoir combattre la Tribu de Larouba, pas être forte. Putain, le vocabulaire est quand même très très limité, hein. Ella, pas combattre parce que d'être forte. Ella, combattre parce que... Parce que combattre. Ah non, Ella devient forte parce que combattre. Putain, vous avez déjà des philosophes, quand même, à l'époque, hein. Ella, être bonne, mais pas trop bonne conjugaison. Besoin de Pteranodons. Les Pteranodons... Et là, vouloir aller au Fort Tyrannos. Fort Tyrannos, être européen historien, dangereux, et là, vouloir mourir. C'est quand même assez surréaliste qu'ils arrivent à se comprendre, n'empêche, hein, avec les gars qui viennent de 65 millions d'années dans le futur, malgré tout. Bon, et bien, il n'était pas très difficile à convaincre. Allez au nid des Pteranodons. Et là, être prudente, ancien prévu, machin, très bien. Ok. Ah, on ne peut pas prendre Ella tout de suite. Ok. Elle a pas subi, toi ? Vous prendre soin de Ella. Oui, oui, n'inquiète pas. Vous tenir tête aux sauriens, alors sauriela est en colère. Alors là, bon, peut-être que le jeu essaie de nous faire y comprendre que depuis la dernière visite, on a un peu changé les choses quand même, hein, parce qu'on avait un peu interféré avec le vol de la clé l'autre fois. Mais bon, quand on était reparti dans le futur, après, rien n'avait changé. Toute cette bataille est vaine, les enfants. Il y a une grosse boule de feu qui va débarquer, qui, de toute façon, va tout changer. Bon, et bien, on y va. Suivons Ella, allons chercher un Pteranodon. Le nid des Pteranodons. C'est parti. Alors, petite montagne à escalader. Est-ce qu'on peut imiter les combats, ici ? Donc, toujours, euh, le long level qui commence un peu à peser, hein, mine de rien. Euh, alors, voyons. Raaah ! Ouh, ça picote. Ouh, ça picote, hein. Ouh, ça picote, c'est l'air, en même temps. J'adore cette technique. Bim, allez. Et puis, euh, je les vois bien craindre un petit peu la magie, ceux-là. On va vérifier, d'ailleurs, qu'aucun monstre, hein, comme on avait évoqué l'autre fois, vérifier qu'aucun monstre utilise la magie. Je ne pense pas, hein. Scénaristiquement parlant, ça n'aurait pas de sens. Bon. Donc, on va aller, hein, en l'air un peu obligatoire. Cyclone enflammé. Par le pouvoir de l'attaque classe. Ah, un résistant. Ah oui, il froc bien tapé fort avec les gélules de force que je lui ai donné. Ouais, alors, j'ai donné, je crois, au moins une ou deux gélules de rapidité à Lucas, qui, maintenant, a vraiment le même niveau de vitesse, euh... un niveau de vitesse très convenable, à combien elle est en vitesse, Lucas, là ? Euh, 12, voilà. C'est le score de vitesse de base de Chrono. Donc, très bien. Mais Chrono, il est à 14, là, parce qu'il a un sabre qui fait plus d'eau. Puis, je rappelle que le maximum, c'est 16, hein, en rapidité. Alors, est-ce qu'on peut émiter ça ? Oui, très bien. Alors, peut-être pas celui-là, c'est-à-dire ? Si, très bien. Là, il y a un. Qu'est-ce qu'il dit, Chacha ? Ils parlent, sont intelligents et sont présents chez les îles. Sauf peut-être les nus. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Les nus, il n'y en a qu'au terrain de chasse, je crois. On n'est pas allé. C'est vrai que ce serait intéressant à vérifier. Mais je ne crois pas qu'ils utilisent la magie, si. Attendez, il y a de croiser sur les gorilles, ça a l'air de bien marcher. Non, c'est des oraux montants, avec des F. Autant pour. Il y avait de ces espèces à l'époque. La sélection naturelle a fait que le gorille avec des ailes n'a pas survécu. Mais ouais, les nus sont une espèce qui existe depuis la préhistoire. On le voit encore dans le futur. Même si le nu qu'il y a dans le futur, il a un peu space. C'est à moitié un robot. Enfin, je n'ai jamais trop compris. La grâce de Freud. Ouh ! Ils sont un peu costos, c'est-à-dire. Et un petit critique de Lucas. Oui, Lucas, je l'avais acheté, je crois, le dernier pistolet à la mode. La mode de la préhistoire. Le dernier pistolet en date. Ou le premier. Enfin, quelque chose comme ça. Il passe. Très bien. Un plastron osseux. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Euh... Beaucoup plus de défense. Moins de défense magique. Ouais... A qui je donne ça ? Ouais, je vais donner ça à Chrono et je vais donner l'arbre obscur à Freud. Je compte beaucoup sur les pièces d'équipement que je trouve dans les coffres. Surtout les arbures, parce que j'en ai acheté aucune d'arbures. C'est quoi leur nom, ces trucs ? Archaeopteryx. Putain, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon fossile, car je crois exactement le même nom. Alors, d'où ça peut venir, ce nom. Bon, je crois qu'on y est. Voilà. Et là, qui invoque la poussambance du cosmos. Non, juste un truc qui vole. Yo ! Chrono ! Ouais, comme on ne sait pas quoi faire, en fait, et qu'on s'ennuie à voyager dans le temps, on se dit qu'on avait été... C'est pas très gentil de bavard de partir sans nous. Fortirano, c'est un truc très dangereux. Tout le monde mourir. Oui, oui, allons mourir. On a une dette envers toi, on n'a pas de plan à se défiler. En vrai, Chrono, ouais. C'est Lucas la chef, hein. Moi, je dis depuis le début, c'est Lucas la chef. Chrono, il est là, il fait, oui. Voilà. En route pour le Fortirano. Très bien. Voilà, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Parce que je suis un gros radin. Bah oui, mais ils utilisent une monnaie que je n'ai pas, là. Ah, alors, donc je suis obligé de prendre Ella. Bah, je vais guetter Lucas. Bon, on n'aura pas de soigneur encore, mais j'ai fait une fin de potions. C'est dérivé de l'archéopteryx, premier dinosaure à plumes. Ah, oui, c'est vrai. Ça me dit quelque chose. Merci de... Merci de la dotation, boys. Ah, petite cinématique. L'étoile rouge. Notez qu'on ne voyait aucun personnage sur le troisième T-Roc d'Aptide, puisqu'ils n'allaient pas faire une cinématique différente pour chaque possibilité. Euh... Elle est bien, Ella, en séquence animée, hein, Boris ? Alors, donc, c'est parti. Attendez, on va peut-être aller se régénérer vite fait avant. Et puis on fonce. C'est là, non ? Oh, c'est là. Voilà. Ouais. Bien, bien. Elle a quoi comme équipement, d'ailleurs ? Attendez. Elle a des trucs de merde, non ? Oh, non. Des trucs plutôt bien. Je crois que la protection du feu, on a intérêt à la garder. Écharpe de force. Est-ce que j'ai autre chose à lui mettre ? Non. Ah, si, bac de berserk. Allez, amusons-nous. Mettons la bac de berserk. Ok, là. Ça va être rigolo. Euh... Ouais, attendez. Niveau équipement, là... On est comment ? Euh... Lucas, elle est bien. Je crois que c'est Robo et Mark, surtout, qui commencent à avoir des trucs qui datent vraiment. Euh... Bon, allez, on y va. YOLO. C'est parti. Donc, euh... Alors, c'est... Ouais, c'est le premier passage du jeu où on peut voler. Mais il n'y a rien sur cette map. Euh... À part là. On ira plus tard. Et sinon, non. Ok. Donc, euh... Putain, c'est quoi ce dôme super... Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce dôme super futuriste en plein dans la préhistoire. Attendez, on va sauvegarder. Allez, simple. Vers le passé. La loi du confort. Ok, c'est parti. Alors, gros donjon, hein, ce truc, hein, de mémoire. Euh... Ouh là. Ouh là, ou là. Vas-y, elle est là. En mode berserker. Ah, ça ne vaut pas les dégâts de Crono et Frog, là. Ah bon. Je crois que les dinosaures, il faut toujours les électrifier, non ? On va voir ce que fait le feu de... Ils sont vachement dociles, effectivement. J'ai cherché à lui, mais... Les pteranons... Ils sont très sympathiques. Ah oui, c'est ça. Ouh là, il... Ah oui, d'accord. Ok. C'est toujours cette histoire de devoir les électrocuter. Oh là là. Bon, oui. J'ai oublié qu'Ella ne fait que des critiques. Elle doit vraiment avoir un taux de critique plus élevé que... Oh ! Oh là. Oh là, plein de techniques. Ok, très bien. Il y a des techniques bio avec Lucas, je crois. Est-ce que j'ai vu des trucs de ceux ? Alors, on va aller par là. Voilà, il y a des gens emprisonnés. Et là, il y a des messieurs. Ah d'accord. Sans qu'il ait baissé sa défense, groupe de s'en route. Ok, très bien. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Saut enflammé. On va... Allez. Allez. Ah bah oui, mais non, je ne peux pas faire de technique lourde puisqu'elle a la bague de Berserk. Mais oui. Quel boulot je suis. Ah bah. Voilà. J'ai deux bagues de Berserk. Remarquez, je pourrais en mettre une à chrono aussi. Pour la jouer très subtile. Alors, là, on libère des gars. Ce qui ne sert à... À part libérer des gars. Le gros matérialiste du jeu vidéo. Je voulais sauver. Il faut nous donner une récompense. Non. Ah putain, ça ne servait à rien. Alors, le truc, c'est que chrono va sans doute être amené à utiliser beaucoup de MP dans ce conjon. Du coup, je me demande si je ne vais pas lui mettre l'accessoire qui diminue le coût en MP. On avait trouvé au monde des nadoros. Alors, ce n'est pas encore le truc qui divise le coût en MP par 4. Ce qui est complètement pété. Ah mais parce qu'ils bouffent les humains. Attendez. Donc ouais, franchement, les reptiles, ils sont balèzes en architectur quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai libéré les mecs de Metal Slug ? Ouais, parce qu'ils donnaient des trucs. Ah 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 ah. Ou tu trouves qu'ils ressemblent... Ah oui, tu as raison, Chacha, ils ressemblent un peu au mec de Metal Slug. Je n'avais pas compris ce que tu voulais dire. Effectivement. Allez, blanc, toi tu t'endors. Et là, ça fait très très mal. Je vais faire un petit goût sur Lucas. Je n'utilise pas assez les MP de Lucas. Voilà. Lucas tapait mal. Tu ne veux rien dire à ce que je dis. Ah, Kino. Alors. Et là, Kino reculé. Et là, sauver Kino. Ça ne marche pas, et là. Il faut que tu fasses appel à l'esprit shonen ou quelque chose. Ah, non, tu grins. Oui, voilà, aussi. Ça marche. Que compte-tu faire maintenant que tu es à l'intérieur toi aussi ? Bien, logiquement, elle peut ressortir de la même manière qu'elle est rentrée, non ? Je ne sais pas. Pas grave. Pas grave, Kino s'enfuir avec le but de la roue. Oui, casse-toi, Kino. Et là, faire quoi ? Suivre l'autre plus fort. Finir conflit. Kino, aller avec Ella. Kino, pas venir. Si elle a perdu, Kino, devenir chef de Lucas. Voilà, aussi. D'accord, très bien. Ça marche. Elle a été forte, pas perdre. Kino comprend. Kino montrait quelque chose avec... Donc, oui, Kino, futur chef. Ou alors, est-ce que... Non, j'allais dire une débilité. Est-ce que Kino est le fils de Ella ? Non, 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 non. Non, non, c'est confirmé à la fin. Pas du tout. C'est bien son amant. Alors, qu'est-ce qu'il me montre ? Ah bah oui, il doit m'ouvrir la voie, là. Très bien, merci. Vous êtes fort, Kino être faible, Kino être joli. Kino se casser, surtout. Voilà, ok. On y va. Alors, que je me souvienne... Ah oui. Voilà. On peut faire tomber les monstres dans le vide. C'est rigolo. Voilà. Il n'y a pas par là. Je crois que par là, je ferais mieux d'aller, de mémoire, de l'autre côté d'abord. Oui, il y a des monstres. Ça va, franchement, là, je m'en sens très très bien. Vous avez vu mon niveau un peu à moins de 10. Et là, je ne sais pas. Ça, c'est là. Ça, c'est les Archeopteryx, là. Une Archeopteryx. Et je dis. Et les petits critiques de Lucas. Notez qu'un critique de Lucas fait moins mal qu'un coup normal de Ella. Level up de tout le monde. Très bien. Il y a quoi ici ? Il n'y a pas un qui est piégé, là. Si. Voilà. J'ai ma réponse. Tout va bien. Ok. Merde. Alors, attendez. On va faire un petit coup de bombe de Napalm, là, je pense. Vous arrivez même à construire des pièges, les reptiles. Balèze. Ah, putain, les gorilles, ils ne prennent rien sur le feu. On ne frappe pas extrêmement fort. Je devrais tout de suite diminuer la défense du gros lézard parce que, comme je ne contrôle pas Ella, si jamais elle me le frappe. Donc, Ella commence un truc tout petit peu à pencher aussi, mais il n'y a rien. Attention, état critique. Voilà. Ça le tue, ça le tue. Très bien. Alors, attendez, parce que je vais me soigner un peu, quand même, là. Il frappe assez fort, celui-là, quand même. Tommage que le chrono n'est pas agi avant. En temps normal, tu préfères bien prendre une balle de fusil plasma plutôt qu'en tout point. Logique. En même temps, c'est un pistolet que j'ai acheté à cette époque. On ne sait pas ce que ça vaut. Je ne m'assurerai pas trop de la fiabilité du truc. Ah oui, on ne gagne pas de sous. Bon, attendez. Soin. Elle a de soigner. Ah oui, comme elle ne peut pas utiliser ses MP en combat. Coup de pieds roulés. Ah oui, les coups de pieds brillés sont en fait. D'accord. Elle va faire des bisous à chrono. Encore. À elle-même. Bon, ça, c'est le concept. Et aussi à Lucas. Pas de jalouse. Ah, bon, ok. On est là. Très bien. Alors, est-ce que c'était que des pièges, la salle où j'étais, là ? Non. Il y a un vrai truc, quand même. Ah, attention. Il faudrait appuyer sur les poules. Voilà. Donc, là, méga potion. Méga potion. Ah, c'est quoi ça, méga potion, déjà ? Euh... Méga potion. 500 points de billes. Très bien, parce que c'est vrai que les super potions commencent à tantiner à se faire vieille. Je l'attendais à chaque achat. Alors, si j'ai pas de mémoire, là... Ah, non, c'est pas ça d'avance, moi, je me souviens. Alors, électro-pité le gros, déjà, tout de suite. Euh... On crame. Tout cramer, c'est bon. On peut pérer, hein, c'est un truc. Toujours pas l'ordre. Allez, toi, tu... Voilà, ça, c'est fait. Je vais laisser, là, finir le goulou. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont plus de points de billes que ceux qui avaient dans la tanière des reptiles de l'autre fois. Oh ! Foudre 2. Oh, bah, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Alors, moi, j'ai souvenir qu'ici, il n'y a pas d'histoires de... Ah, si, voilà. On est téléportés n'importe comment. Donc, ils avaient même inventé la téléportation de ces reptiles. Ils sont vraiment trop fondants. Ah. Attends, mais... Oh là, ça y est. Ah, bah, je suis au bon endroit. Ah. Ah, oui, d'accord. Ah, non, il y a des autres monstres. Ok. Foudre 2. Oui, ça coûte 1, mais 8 LP. C'est chez Rose. Ah ! Il y a me semble fou, ces trucs. Bah, je ne les ai pas shootés au flot du cas, déjà. Bon, voilà. Et là, elle a fait le ménage. Pas besoin d'électrocuter les petits violets, en fait. Et là, elle prend sauvagerie, rage électrique. Très bien. Attendez, ça fait quoi, toutes ces techniques de l'Ela ? Je regarde quand même. C'est que des trucs attaques, 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 voilà, attaques. Très bien. Non, attendez. Ok. Je soucommets. Ah. Armée osseux. Ah, très bien. Armée osseux. On va donner ça à chrono. On peut donner armée de pierre à frog, du coup. Armée d'or à robot. Voilà. Il y a un truc à noter au niveau des équipements, mais il n'y a rien en chrono trigger, c'est qu'on ne peut pas ne rien porter. Attendez, comment on prend le truc là-haut ? Non. Il faut trouver un téléporteur qui y emmène. Alors, il est où ? Oui, au niveau des équipements, on ne peut pas ne rien porter. Alors, quand on veut donner à un personnage, une pièce d'équipement qui est portée par un autre, il faut d'abord donner à l'autre autre chose. Attendez, eh bien, non. Comment je suis allé en bas ? Là, peut-être ? Ou alors là. Voilà. Il n'y a pas un truc dans le coin, là ? Non. Ah, voilà. Il y a un beau truc là-dedans. Plastron aussi. Voilà. Alors, ça, ça va aller à... Une frog. Oh, je préfère quand même la défense magique. Je pense que la magie est un peu plus dangereuse, probablement. Bon, on va donner ça à Robo. Voilà. Allez. On poursuit, on poursuit, à condition de retrouver le chemin. Ok, on y est. Ensuite. Alors là, il va y avoir du peuple. Non. Je vais aussi aller à éviter le popage. Ah, pas complètement. Alors là, on va tenter le petit foudre d'autres chronos, là, ça me paraît bien. Ah, bon, là. Et là... Je diminue la rentabilité de BMP, là. Ah, putain, ils absorbent tout, en fait. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, j'avais oublié ça, qu'ils pouvaient se suicider. Très bien. Ah, 22 points de compétence, quand même. Oh là là. J'ai plus aucune idée, cela dit, de l'échelle où on en est rendu avec les points de compétence et combien il m'en faut pour apprendre les techniques à venir, cela dit. Allez, bim. Moi, ce que j'attends, c'est le gros sort de feu qui touche tout le monde de Lucas, surtout. Pardon, il faut aller par là pour ouvrir la porte, non ? Ah, encore des trucs à la con, je sens. Gauche ou droite ? Droite. Oui ! Je suis sûr qu'à gauche, c'est piégé. Je n'ouvre même pas. Ça, c'est bien. Dans mon souvenir, c'est piégé. Ah, dans ma faillite. Putain, on m'a l'a vu tout à l'heure. Je regarde ce qu'il fait d'abord, et là, j'ajoute en conséquence après. Pourquoi ils se tapent les uns les autres ? Je vais essayer de les endormir. Ok, ça n'a pas marché. Mais c'est quoi ces ennemis ? Ils font zéro, ils ne font rien, ils ne font rien, ils se tapent eux-mêmes. Ah non, en fait, d'accord, c'est le saurien qui tape dans le volcan en espérant que ça déclenche des contre-attaques contre nous. Ouais. Voilà ! Très bien. Là, c'est bon. Level up, level up, level up. Très bien. Encore ! Pas une petite taillade du faucon, là, ils sont bien alignés. Ok, très bien. Hop. Allez. Lucas, il fait le saurien. Et là, elle voit une chose après le patteur. On a manqué une petite centaine. Ah ! On a dû affronter, lui, l'autre fois. Nisbel, oui, c'est ça. Il n'était pas de cette couleur, non ? Si vous cherchez Azara, il est un peu plus loin. Il, normalement, c'est une fille Azara. Il ne laisse pas passer. Attendez, on va se soigner. Je vais peut-être aussi enlever à Ella sa bague de berserk, là, parce qu'on approche du boss, je crois. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chrono. Ah non, je l'ai mis sur Marl, peut-être, le truc qui diminue les dégâts, les MP. Oui, voilà. Bon, Marl, tu vas prendre autre chose. Tu vas prendre ça. Je vais donner ça à chrono. C'est où ? Boucle d'argent, voilà. Et Ella va prendre le truc pour contre-attaquer. Voilà. Mais, comme ça, j'en prends deux contrôles. Bah, je fais quoi, là, en fait ? Euh... Ah ! Ok, je peux passer. Ok, petite tente. Petite tente, petite tente. J'ai un panier repas, aussi, oui, que j'ai fait au Moyen-Âge. Je ne sais plus trop ce que ça fait. Voilà, on est bon. Ah ! Ah, il ne va peut-être pas nous laisser passer comme ça. Un instant. Vous devez d'abord me vaincre pour l'atteindre. Oui, j'avais oublié. J'ai été programmé pour être un boss. Ok. Nisbelle, la relanche. Donc, on l'électrocute, je crois, de mémoire. Voilà. Et puis, on va tester le saut enflammé. Lancer de Hela ! Ouais. Défense up, parce qu'attaquer. Ah ! Je crois que j'ai bien fait de mettre à chrono le... Les trucs pour les MP, là. Parce que je crois qu'il va devoir spammer la fuite. Attendez, je vais regarder un peu les techniques. Sauvagerie. Regardons un peu les techniques de Hela. Oui, mais en fait, je crois que ça ne va pas être très compliqué. Ça va être chrono qui foudre. Et après, Lucas et Hela qui sont pieds enflammés. Voilà, défense basse. Ah oui, merde, c'est ça. Ouh là. Aïe. Ouh. Ah, ça pique. Aïe. Je n'ai pas de mille heures. Foudre 2, oui. Oui, c'est vrai. Euh, attendez. D'abord, dans l'immédiat, soin. Tiens, Hela, lèche-toi. Ouais, c'est le moins bien qu'il y a une potion. Ouais, je vais tenter Foudre 2. Pouch. Euh... Attendez, on va faire encore un peu de soin avant. Hela va faire un bisou à Lucas. Malgré qu'elle a dû ne pas être intéressée au début. Ok. Petite contre-attaque des familles. Et Foudre 2. Voilà, on est bien. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup plus de dégâts. Oui, voilà. Que Foudre 1. En fait, c'est surtout fait pour attaquer tous les ennemis. Euh... Quand il y en a qu'un. Là, bon, du coup, à partir du moment où je l'ai électrocuté une fois, de toute façon, il faut... J'allais dire courir, oui, mais c'est là, quand même. On va essayer quand même d'économiser les potions. On a vu que ça partait vite. Il a toujours la défense basse, là. Mais non, en fait, non. Mais non, on fait n'importe quoi. Oh, ça fait quand même son... Son double dégâts, là. Il a des points de bivane, là, quand même. Ouch. Normalement, Crono prend un peu moins de dégâts après quand il relâche la foudre, non ? Il est élément foudre, Crono, non ? J'imagine que... J'avais cru voir ça, euh... Dans le combat contre Magus avec Frog, c'est tout. Attendez, il y a un truc que j'ai merdé, là. Je dois pouvoir, peut-être... Je sais pas... Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Il prend plus rien. Peut-être que je peux cumuler les buffs, les debuffs de défense, je sais pas. Allez, soin... Soin... Allez, j'ai bien fait. Et là, t'as vraiment une défense magique de mine. Allez, bonsoigne. Une espèce de triceratops bipède, non ? Bon, défense basse. Voilà. Et voilà ! Bien. Faut-il ! J'ai repris un peu de poil de la bête, là, depuis les... Les derniers combats, dans le château de Magus, où c'était un peu tendu. Bien. Voilà, donc lui, c'est fait. Donc il est... Je me souvenais pas, mais on l'avait peut-être pas tué la dernière fois. Le dimanche, c'est ignorant, c'est jour de voloçage. C'est ça. Quel jour de la semaine sommes-nous ? C'est compliqué de dire ça dans le chrono trigger. Voilà, t'as raison, ressuscite-toi. Il blesse ton doigt en plus. Voilà. Oh, dis donc, Héla. Je suis presque déçu de ta puissance de frappe à partir du moment où tu n'es plus berserk. Trappin, il est combattu les deux pas. Boum. Bon, du coup... Si Héla, ma rafale cinglante ne sert à rien. Ok, attendez, on va réclamer encore des bisous à Héla. Lucas, il y prend l'eau. Voilà. Alors, là c'est fermé, mais il y a un gros ton qui tâche. Bon, lui... Il ne peut pas durer longtemps, lui. Sauvagerie. Bim. Voilà. Très bien. Ah, fuck. Là, on va faire foudre deux. On va faire un petit saut enflammé. Ah, oui, ça les picote. Un peu plus de dégâts de foudreux. Attends. Ah, non. 978. On va faire des voyages. Ah, et là, qu'est-ce que c'est que ces dégâts de merde ? Ok. Ok. Bon, allez, vivement qu'on termine ce truc. Ah, encore une salle de piège. Un méga-éther. Très bien. Je pense qu'il ne faut pas toucher à ces deux autres interlocuteurs. On pourrait re-sauvegarder. Oui, on va le faire. On va... Voilà, re-sauvegardons. On doit arriver à Azara, là. Ou Azala. Elle est... Ah, voilà. Très bien. Et alors, vous êtes venus. Le moment de notre dernière bataille est enfin arrivé. Le monde est terminé. Qui de mon souris en primat survivra ? Enfin, les petits messages de ma soeur. Voilà. Je l'avais averti du live, mais elle va au cinéma. Vous êtes plus fort décidé. Et là, juste combattre. Et là, pas se poser de questions. Regardez, un trône de fer avec des trous. Avez-vous entendu ce rugissement ? Vous pourrez l'entendre autant que vous le voudrez. Bien. Super éthènes. Armée osseuse encore. Très bien. Il y a des armées osseuses partout. Heureusement que je n'en ai pas acheté, j'ai envie de dire. On va donner ça à Frog. Voilà. Et puis, voilà, on remet de pierre pour marles. Alors, ce boss-là... Ah, attendez. Ce boss-là... Ah oui, je suis obligé de prendre et là. Je vais faire un truc. Je vais prendre marles. Je vais prendre marles pour ce boss-là. Je veux tester un petit truc. Etoile rouge de malheur. Écrase-toi et englobe ses terres. Avec un éclat éclate. Est-ce que les reptiles, il y a une sorte de religion ? Même si l'extension et notre destin, nous ne ferons jamais place. Ce tiranosoire, on ne fait pas jamais de l'histoire. C'est un tiranosoire, ça ? Alors, en fait, il n'y a que sa tête qui fait partie... Enfin, qui est un... Pas incrusté dans le décor. Un point de vue technique. Alors, oui, donc, pourquoi j'ai pris marles ? Parce que... Il me semble bien que, à Zara, on peut la rendre confuse. Voilà ! Et du coup, elle ne va rien faire. Ah, par contre, je crois que pour attaquer le T-Rex, il faut attendre. Parce que là, on ne lui fait rien. Mais voilà. Il faut attendre qu'il baisse sa défense. Donc, on attend. Il a mangé marles. Il a mangé marles. Ah, quand même. Et puis, en plus, j'ai marles, donc j'ai un petit soin quand même. Ah, j'ai même un soin multiple avec aussi Gondorab. Elle n'a pas de meilleur soin, par contre, pour le moment, marles. Je ne l'ai tellement plus entraîné. Par les cas écrans, là, tu sais. Donc, cette bataille, est-ce qu'elle aurait eu lieu avec Ella tout seul dans l'ancienne histoire avant qu'on intervienne ? Peut-être. Sans doute. Est-ce qu'Ella ne se serait pas fait défoncer la gueule ? A priori, non. On verra pourquoi plus tard. On va pas mal parler d'Ella dans cet épisode, je pense. Bon, alors, attendez. Ah, si, si. Il a dit qu'il... Je n'ai pas fait gaffe, mais je crois qu'il a dit qu'il baissait sa défense. Attends, il va rager les clips. J'ai fou de royer Ella. Ouais, donc, on dit qu'on faire. Ok, marles fait des dégâts de merde. En plus, j'ai cru qu'on prend tout ça, c'était un coup de critique. Ouais, bah ouais, hein. Parage électrique. C'est parti. Voilà, c'est rigolo, hein. Hazara, tu fais rien. Je sais même plus ce qu'elle fait, d'ailleurs, en fait. Si on la confuse pas. Bon, ça sent la grosse attaque qu'il va tâcher, là. Tout va bien, le chrono est full vie. Ella a eu 3 points de vie. Ella a bientôt plus de MP. Pourquoi est-ce que... On vient de perdre 1 point de vie, là. Quand il hurle, on perd 1 point de vie. C'est là qu'il fallait les protections de feu. Oui, du coup, Lucas aurait été bien, quand même, là. Ouch. Pas de problème, pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Cyclone d'Ora. Et voilà, elle a une protection anti-feu. Elle a pris nettement moins cher. Ah oui, non, mais on a nos... On est en écrouse, là. On a nos points de vie qui descendent tout seul, là. Je sais pas, je l'ordelle. Là, je sais que je lui fais de mots plus rien. Ouais. Il faut qu'on attende encore un peu, en gros. Enfin, sinon, on essaie de taper un peu. Non, mais est-ce qu'il fait des comptes, quand même, quand on tape ? Non, il faut pas de contre. Donc, tout baigne. On gère. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire un vrai low level sur Chrono Trigger, s'il y a des stratégies comme ça qui marchent sur beaucoup de bosses. Vous voyez, là, j'ai quand même désactivé la moitié du boss, quand même, hein. En une attaque. Donc, là, protection anti-feu. Elle prend un, très bien. Là. Non, bah, là, il faut y aller, hein. Ils sont bourrés, hein, visiblement. Enfin, Marle ferait mieux de faire des sorts. Ça, c'est un peu agaçant, parce qu'il s'était mal, et puis il se redonne de la vie. En fait, Marle se soigne. En plus, la confusion, hein, ça dure indéfiniment, hein. Tant qu'on l'attaque pas, hasard... Ouais, ça va. Attends, on va faire un sort de glace, pour voir. Ah, c'est qui ? Bien le bonjour. Tu arrives dans un gros combat de T-Rex, où j'ai totalement mindé le boss. Ça, ça ne lui fait plus rien, du tout. Quand est-ce qu'il remet sa défense, là ? On agace un peu, là. En plus, là, il soigne vachement, là, avec ça. Levé des défenses. OK, on est parti. Tiens, voyons voir ça. Je vais pas tester ça. Il est un peu statique, le T-Rex. Oui, parce que, comme j'expliquais, en fait, il fait partie du décor, mis à part sa tête. La Super Nintendo faisait ce qu'elle pouvait. Par contre, c'est un sac à PV. C'est la même musique, tiens, d'ailleurs, que dans le combat entre Maza et Mooney, enfin, ou Grand et Léon. Ou Grand. Je vois comment on court, on devrait dire. Bonjour, je m'appelle Grand. Allez, poussiez-le. C'est un mur porteur. C'est ça. Il ne faut pas le battre. Ça va faire crasher le jeu. C'est vraiment... Vraiment un sac à PV, c'est ça. Bon, et là, on n'a plus de MP. Alors, on va faire un petit Super Ether dessus avec Marle, parce que Marle ne sert à rien, là, à part désactiver la moitié du boss. Ah vache, combien il y a de points de vie ? Voilà, il va bientôt nous faire mal. Et là, il n'aime pas qu'on lui croise tout de suite. Tu vas crever, lui ? Allez, un sort de glace, vite, un sort de glace. Le pauvre petit sort de glace perdu qui va le tuer. Je le sens bien. Non. Ah, il est mal. Non, mais normalement, c'est bon, hein. Ouh, Marle de peu, quand même. Ouh là. Attendez, en plus, on est en nécrose toujours, là. Vite. Ah, je ne me souvenais pas qu'il était si rien que ça, ce truc. 184, ouais. Il a mangé. Pourquoi il faisait beaucoup moins Marle à Marle quand il la bouffait ? Bon, je vais peut-être revenir sur ce que je disais de... Je commence à mieux gérer mon long level. Voilà ! C'est bon, 1800 points d'exp, très bien. Très bien. Duos sabre de glace. Ok. Pront. Voilà. Et voilà. Et c'est la fin des reptiles. Le ciel aurait-il choisi les primates ? Dans un sens. Écoutez-moi et transmettez une parole. Les sauriens ont défié leur destin et ont péri la tête haute. Alors, est-ce que Azara sentait Lavos arriver et cherchait un moyen de l'empêcher de tomber ? C'est pas impossible, ça. C'est pas impossible du tout. Les sauriens... Parce que les sauriens étaient beaucoup plus intelligents que les primates, ce qu'ils aient là, en fait. Et après, l'évolution des espèces va faire que ça va s'inverser. D'abord, le grand rocher enflammé va tomber du ciel. La boule de feu ardente réduira tout en cendres. Cephyros ? Non. Un jour, la terre brûlée refroidira, annonçant la venue d'une longue période où tout sera gelé. Azara, la prophète. On pourrait rêver mieux pour marquer la fin de notre ère. Oui, donc, elle sent que l'ère des reptiles est terminée. Lavos. Quoi ? Oui, c'est Ella qui a nommé Lavos. Et ça s'est transmis pendant 65 millions d'années comme nom. C'est balèze. Attention, le gros parasite arrive. C'est pas comme si on pouvait faire grand-chose. Le mot ancien de Ella. Là, être feu, vaut s'être grand. Il s'appelle grand feu. On va l'appeler comme ça, Doréna. C'est grand feu. Ah, c'est Kino qui nous envoie les hélicoptères. Très bien. Tous sur Pierre Medogne, attention. Elle a fait quoi ? Azara venir. Elle avait signé son ennemi, c'est magnifique. La loi qui plus forte a décidé. Je mourrai ici. Bon, elle va saluer. Elle a pas oublié. Le futur. Le futur ? Le futur quoi ? Elle connaît pas le futur, elle. Le futur nous a parti. Oui, le Kino-Copter. Et voilà, game over. On a raté. Elle voulait le ramener au camp pour le manger. Peut-être. Bien. Voilà. Donc, nous avons atteint ce point de l'histoire. Point clé. Et on va même pouvoir commencer à parler un petit peu de Chrono Cross. On va commencer à installer un peu le terrain de Chrono Cross. La Vos s'est donc écrasée à cette époque. La Vos être très gros. Chrono et amis, combattre la Vos. Ouais. Gros feu. Combat gros feu. Chrono, allez voir endroit où la Vos s'est écrasée. Voilà. Toujours impressionnant, un impact comme ça. Il vient tout juste de s'écraser. Alors, nous pourrions peut-être faire quelque chose. Peut-être est-il encore tout jeune et affaibli. Techniquement, il vaudrait mieux l'affronter à cette époque. Le truc, c'est que le parasite, il gagne des forces après, au fil des ans. Alors, attendez. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va reprendre une vraie équipe. Je suis toujours obligé de prendre et là. On va prendre du cas. Voilà, on va sauvegarder. Bien. Deuxième partie de FF6, Zugi. Ah, un petit côté, un petit côté. Alors, attendez. Je regarde un peu mes notes. Est-ce que j'ai rien oublié, là ? Non, non, non. J'ai rien oublié de mentionner l'important. Alors, je vous le disais, on va parler un petit peu de Chrono Cross. Là, on a atteint un point clé où... Enfin, on va parler de Chrono Cross. Oui, de choses que révèle Chrono Cross, en tout cas. Là, on a atteint un point clé dans l'histoire, le moment où Lavos s'est écrasé sur Terre. Il faut savoir qu'il existe une timeline parallèle où ça ne s'est pas produit. Alors, pourquoi est-ce que cette autre timeline existe ? Il y a probablement eu un voyage dans le temps de fait à une époque encore antérieure. Et peut-être que l'arrivée de Lavos est due à quelque chose qui a été modifié. Enfin, on ne sait pas. Mais il existe une timeline où Lavos ne s'est pas écrasé. Et dans laquelle les reptiles sont restés l'espèce dominante sur tous les millions d'années qui ont suivi. Voilà. Je tenais à le signaler. On n'en dira pas plus pour le moment. Mais là, on n'est pas dans le seul scénario existant. Un portail ! Un portail bleu. On reparlera des couleurs des portails plus tard aussi. J'ai des notes. Oui, j'ai des notes. Enfin, des petites notes. Lavos va être très rapide, déjà loin sous Terre. L'immense énergie de Lavos altère l'espace-temps et crée les portails. C'est une supposition intéressante. Mais une supposition, on est en mode. Quoi se passait, chrono ? S'il est combattre Lavos ? Passer par portail ? Non. C'est bien qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais oui, enfin bref. On a encore fait les touristes. Donc, voilà. On n'a rien changé, là. Et là, nous partons donc dans une époque inconnue. C'est parti ! Wouuuuuh ! Là, ce stade, on ne sait même pas si on va dans le futur ou dans le passé. Mais on est dans le futur. Très, très loin, même dans le futur. C'est le portail le plus près de Lavos. Je ne sais pas, évidemment. Atterri. Alors, attendez, parce que... Oui, je peux changer Ella. Euh... Donc, voilà. Nous voici dans une petite grotte. À une ère qui nous met point d'interrogation, non ? Ah non, il nous met en moins d'ouze minutes. Voilà. Donc, on est en une ère glaciaire, comme Azara l'avait prédit, qui a dû durer un sacré paquet de temps. On ne sait pas encore trop quand est-ce qu'elle a démarré, en fait. Euh... Et on ne sait pas trop non plus ce qui nous attend ici pour le moment. Mais nous attaquons en tout cas la partie du jeu que beaucoup de gens ont comme partie préférée. Alors, attendez. Euh... Euh... Oui, alors, il faut qu'on parle aussi d'un truc, là, à ce stade-là. Euh... C'est Ella. Parce que ça y est, Ella est devenue une voyageuse temporelle, au même titre que Frog, dernièrement. Et elle a fait un grand bond dans le futur, Ella. Et, euh... Eh bien, on a affaire, dans un sens, à un petit... Un nouveau petit paradoxe, là. Attendez, on va aller visiter là. Caverne des Terriens ? Je crois qu'il n'y a rien pour le moment. Non. Oui, un nouveau petit paradoxe, parce qu'il est révélé à la fin du jeu que Ella serait l'ancêtre de Marle. Alors, je ne sais pas trop bien comment Marle peut le savoir, parce que c'est Marle qui le dit à la fin, on le verra. Et surtout, bon... Enfin, Ella, à mon avis, est l'ancêtre de beaucoup de gens, en étant 65 millions d'années dans le passé par rapport à tous les autres. Mais Ella serait l'ancêtre de Marle. à condition, cela dit, qu'elle ait pu donner naissance à sa descendance à son époque. Alors, soit elle l'a déjà fait, c'est pour ça que j'avais évoqué ça les dernières fois, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ces enfants ont continué à vivre dans le passé qu'on a quitté et ont donné naissance à leur descendance, ou bien elle ne l'a pas encore fait. Et, alors, ça ne pose pas de problème pour Marle, elle est protégée par l'immunité du voyageur temporel, contrairement au début. Mais par contre, quand on va aller dans le futur, après, encore plus loin, avec Ella dans l'équipe, si c'est vraiment l'ancêtre de Marle, on ne devrait pas pouvoir croiser la famille de Marle. Il y a ce petit souci-là, c'est ce qu'on appelle, après, le paradoxe de Marle, il y a le paradoxe de Ella. Alors, enfin... Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, Ella n'est pas du tout l'ancêtre de Marle, de toute façon. Je ne vois pas ce qui fait dire ça à Marle à la fin. Surtout que, bon, voilà, il y a eu plein d'années d'air glaciaire, là. Là, en plus, on est arrivé à une époque où l'espèce humaine est vraiment scindée en deux. Il y a les pauvres terriens sans magie qui vivent au sol, et puis les élus qui vivent dans le ciel, là. Alors, est-ce que Ella serait l'ancêtre plus de l'un ou de l'autre ? On ne sait pas. Enfin, bon... Alors, attendez. On va donc visiter le royaume de Zil. Nous voici à Enhasa. Oh, salut ! On se connaît ! Zil... Ah oui, Zil, avec un H, en français. Zil est l'éternel, royaume de la magie, l'endroit où tous les désirs deviennent réalité. À quel prix ? Eh, normalement, tu parles des rêves. Normalement, il dit qu'en fait, ils ont développé le pouvoir de créer ce qu'ils veulent à travers leurs rêves, les gens ici. Parce que c'est ce qu'a fait Melchior, ou Bosch, en fait. Il a créé Maza et Mounet, enfin, Grand et Léon, à partir de ses rêves. Ils viennent des rêves de Bosch, ils nous le disent plus tard. Bienvenue à Enhasa, la cité onirique de Zil, l'éternel royaume de la magie. Nous sommes à la recherche de la vérité à travers la plénitude du sommeil. Mais dites-moi, qui êtes-vous donc ? Alors... Quel étrange voyageur que voilà ! Serais-je encore en train de rêver ? Bienvenue à Zil. Ah oui, c'est comme dans Inception, ils ne savent plus s'ils sont en train de rêver ou pas. Oui, effectivement, et là, on peut se demander si elle n'a pas un peu froid. Je ne regardais pas le tchat, là, dernièrement. La reine Zil guide notre royaume magique, sa beauté et sa puissance sont sans pareil. Bonjour. Tout ce que nous sommes, nous levons à notre reine. Tu parles en dormant, toi, ou pas ? Après le décès du roi, sa majesté a accue la puissance magique du royaume pour mieux le développer. Oui, alors ça, il va falloir beaucoup en reparler aussi. Là, on va commencer à entrer dans les trucs très très intéressants que vous nous en doutez. Ouais, salut ! J'ai un double de toi dans une épée que je transporte. Le monde que vous percevez... Donc en fait, Maza et Munez étaient vieux, de 12600 ans, quand on les a rencontrés en l'an 600. Le monde que vous percevez avec vos yeux et le monde que je perçois avec les miens pourrait être complètement différent. Il existe autant d'univers que d'être vivant. Le réel ne se quant à le temps limite que la perception sensorielle. La vérité réside dans les rêves. Le cosmos réside en mon sein. Oh là là ! L'ancêtre d'Athéna ! Croyez-vous que le destin existe ? Que tout est déjà prédéterminé en ce monde ? Phrase très, très, très intéressante dans ce jeu. Ils ont envahi l'Europe dans cette timeline ? Comment ça, Zugi ? Ah ! Bosch, c'est le nom d'un perso ! Ah oui, c'est vrai, t'as loupé un peu les derniers épisodes, Zugi. Alors, Bosch, c'est un perso qu'on a rencontré dans le futur, mais qui vient en fait de cette époque. On n'est pas censé le savoir encore à ce stade. Donc, je ne crois pas, je ne crois pas au destin. C'est ce que je pense aussi. Nous ferions nous-mêmes notre propre chemin dans la vie. En fait, il y a peut-être une porte à cette fin ici aussi. What ? Ah oui, attendez, il y a des trucs cachés. C'est de ça qu'il parle ? Cajar est la ville située à l'extrémité du continent ouest. On y étudie la magie. C'est à cet endroit qu'est arrimé le signe noir, le vaisseau royal. Oui, donc en fait, je ne sais pas si vous le savez, cette époque, ce continent, là où on est, s'est inspiré des légendes de l'Atlantide et du royaume de Mu qui voudraient que dans l'Antiquité, il y avait une civilisation très avancée. Oh, un petit chat ! Qui a-t-il, petit ? Tu peux nous parler ? Il aimerait avoir problème ? Animal, être bon à manger ? Elle mange les chats ! Et là, mange les chats ! Ça me rappelle quelqu'un. C'est pas très locas. Le vent sombre, cela monte. Tiens, j'ai déjà entendu ça. L'un de vous guérira bientôt. Un instant, que vais-tu dire par là ? C'est pourtant clair ! C'est un faux vrai prophète. Ce n'est qu'une mauvaise blague. Ce n'est pas scientifique. Le gamin est très tremble, je n'ai pas méchant. Attendez, attendez ! Lui, il me parlait de la destinée, là ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On n'est pas dans une timeline où tout est destiné, on l'a dit. Bon, que peut-il bien y avoir à l'intérieur du sanctuaire du Nord ? Voyez-moi un signe, il se prend un signe sur la gueule. Il devrait y avoir une clé pour briser son seau au palais, mais nul n'oserait transgresser les ordres de la reine. Oui, alors il parle de l'espèce de pyramide triangulaire. Le palais royal est le cœur de Zild, du sommet du continent ouest. La reine veille constamment sur le monde. C'est pour cette raison que nous pouvons passer ainsi nos journées à rêver en toute confiance. Elle est cool quand même votre reine. Putain, vous avez le droit de rêver toute la journée et de rien glander. Ce cerf est une source régénératrice. Pas très bien. Hop là ! C'est encore mieux que l'énerton du futur. Hé ! Je m'appelle Dorine. Ah, mais vous êtes trois alors ! Et tu ne veux pas intégrer mon épée ? Il faudrait qu'elle soit encore plus puissante. Cherchez la voie qui a été fermée. Peut-être plus tard, non ? Non ? Suivez l'ordre prescrit pour ouvrir la porte du Savoie. Le fait le prendre. Salut, Dorine. La reine a ordonné que les armes et les protections créées à partir de l'énergie élémentaire du Soleil soient enfermées dans le sanctuaire du Nord. On va en apercevoir l'entrée sur le continent septentrional et plus personne ne peut y accéder. Mais c'est con. Pourquoi ? Pourquoi ils ont scellé ça ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Les portes du sanctuaire Nord ont été scellées à l'être un sort surpuissant. Même nous, les illuminés, ne pouvons pas les briser. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent ? Super potions, on en a encore 40. Ah, ils vendent des méga potions ! On va en prendre parce qu'on n'est peut-être une. Méga potions... Attendez, je regarde d'abord peut-être les équipements avant. Il y en a peut-être des intéressants. Non, regardez. Bon, voilà. Méga potions. On va en prendre... Une dizaine. Allez, hop, voilà. Ok, bon, ben là, je crois que... Non, on n'a pas tout vu ici. Attendez, il y a une salle secrète en actionnant les livres dans un certain ordre. Alors, l'ordre, on est censé la prendre plus loin, mais j'aimerais essayer de le retrouver maintenant pour ne pas faire trop d'aller-retour. Ah, mais t'es intervenu, quoi ? Ah, mais en fait, t'es le même qui se déplace. Alors, c'est dire que Dorin, en fait, qui est là. Ah oui, Mazah et Bouné, ils sont peut-être... Non, c'est Dorin, en fait, ici, d'accord. Feu. Il y en a trois, je crois. Vous vous souvenez, les gars, ou quoi, de ça ? Eau et vent, c'est ça, hein ? Et qu'il faut faire dans un ordre, je ne sais plus lequel. Bon, il n'y a pas celui-ci, en tout cas. C'est quoi, l'ordre ? C'est vent au premier, non ? Je ne sais plus. Bon, de toute façon, il n'y a pas 36 000 combinaisons, on va bien trouver. L'ordre, on l'apprend normalement à Cajar, un peu plus loin. Bon, ce n'était pas ça non plus. Tu as foutu le feu. Alors, eau, vent et feu. Dans mon souvenir, le feu est en dernier, non ? Voilà, c'était ça. Alors, attendez, parce que si j'ai bonne mémoire... Merde, ça va peut-être... Ça va refermer le passage ? Ça va refermer le passage, je suis débile. Bon, pareil. Attendez, parce que je crois qu'il y a un combat... Il y a un gros combat contre des nus bien sales. Donc on va sauvegarder. Alors, bon, on a trouvé l'ordre. Donc c'est eau, feu et vent. Alors, qu'est devenu Dorin, par contre, dans le Moyen-Âge ? Grand mystère. Voilà, il y a un ouf. Le mystère de la vie. Volume 841, chapitre 8, réponse 42. Toute vie commence avec les gnous, se termine avec les gnous. Puisque je dis, ça doit être vrai, probablement. Très bien. Ils sont présents à toutes les époques, ces trucs. Le sage de la raison n'est plus ici. Balthazar, le sage de la raison. On va redécouvrir son nom officiel, en fait. Voulez-vous, vous mesurez à moi. Alors, c'est parti. Je crois que ce combat est un peu chaud. Voilà. Alors, comment on fait déjà ? On va faire foudre 2. Je peux toucher les 3 du bas, mais pas les 3 du haut, je crois. Voilà. Et là, le problème, c'est que Ella n'a aucune attaque multisible, quasiment. Pas aucune, mais elle a vraiment. Ah, ils sont balaisants. Voilà. Alors, de mémoire, donc, ils ont une attaque qui est réduite à 1, et une attaque qui fait 1. Leur mode d'attaque, c'est ça. Donc là, on fait 0. Allez, foudre. Ce combat est un peu chaud. Attendez. On va peut-être se soigner, du coup. Ah, c'est pas très utile, en fait, de se soigner. Ah, on en a une. Ok. L'attaque du string. Alors, là, c'est très bien. On va... Ah non, là, il m'a fait. Voilà. Ah oui, donc, en fait, on peut même pas... Elles ont la même animation et 2 attaques. Ok. Très bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ah, je peux pas les toucher avec une seule bombe de napalm, ceux-là. C'est quoi, c'est arnaque ? En fait, c'est un combat de chance, en fait, ça. Faut pas qu'ils t'enchaînent les attaques. Je te mets à 1, je te tue. Je te mets à... Donc là, on a le chrono qui l'ouvre. Taillade du faucon, Taillade du faucon, Taillade du faucon. Je l'ai pas encore. En fait, ce que j'essaierais peut-être de prendre comme équipe Boris, c'est Ella, Frog et Lucas. Quand on courra, on vira chrono. Voilà. Lucas prend feu 2. Ella prend catapultage. Taillade du faucon. Eh bien, voilà. On va pouvoir s'amuser. Et on obtient une gélule de magie, une gélule de rapidité. C'est très bien. Je verrai plus tard à qui je donne ça. Ok. On est un peu ballant, quoi. Bon, on a tout vu. Hop là, c'est très bien, ça, comme... mode de restauration. Donc, on a tout vu à Nasa. Alors, donc, ils ont vraiment un système de déplacement de merde, à cette époque. Tu dois à chaque fois retourner sur Terre, remonter, retourner sur Terre, remonter. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, oui, là, c'est la même grotte que dans l'histoire. C'est le sanctuaire du soleil, je crois. Voie du ciel. Lucas a pris Feux 2, en plus, j'ai pu voir, là. Ça, c'est cool. Cet ennemi, vu son nom, est fan du logiciel libre. Bon, tu fais des blagues trop compliquées, Chacha. Tu vois, ce Guy est comme moi. Je ne sais pas qu'il y a un logiciel libre qui s'appelle... Ah oui, on ne peut pas aller en bas, je crois, là. Dans le palais en bas, là, c'est le signe noir, qui a été créé par Balthazar. Je crois. Comment ça porte, mon petit signe noir ? Oh, un bouffon. Sir Dalton. J'espère bien, vous avez intérêt à le blichonner. Deux couches de polish, ennemi. Qui sont ces chambres. Hum, c'est tenu. Je vois, vous êtes ceux qui veulent contrecarer nos plans, comme l'a prédit le prophète. Le prophète. Oui, parce que, donc, pour rappel, là, nous sommes arrivés en un point du temps, un petit peu après l'arrivée de Jagus adulte, hein, comme on l'a dit, qui a modifié les choses, déjà ici, par rapport à la toute première perçue. Tagada, tagada, voilà le Dalton. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire maintenant. Je l'imagine mal lever le masque, aussi facilement. Et puis Dalton n'aime pas le prophète. Vous ne pensiez pas que quelque chose de si énorme pouvait le voler, hein ? Le signe noir est le symbole de la civilisation des îles. C'est pas un regard, hein. Alors, ils ont probablement décidé de s'élever au-dessus des nuages, parce que sur Terre, à cette époque, il fait trop froid. Bonjour ! Bienvenue à Kajar, la cité des mages, des îles. Nous faisons diverses recherches afin de contribuer au plan de sa majesté, d'apporter encore plus de lumière au royaume des îles, et de pouvoir encore plus se la couler douce. Oh, votre pouvoir est un peu différent du nôtre. Qu'est-ce que c'est ? J'y distingue une étrange bienveillante. De quoi elle parle ? J'ai entendu dire qu'en combinant le coquillage arc-en-ciel qui existait à l'époque préhistorique avec la pierre du soleil, on pourrait fabriquer des armes et des objets merveilleux. Le coquillage arc-en-ciel existait à l'époque préhistorique du coup, hein ? Je ne me souviens pas de ce détail, là. Mais pourquoi il parle au passé ? Parce qu'il existe encore ? Non ? Ah si, il existe encore, le coquillage arc-en-ciel, à cette époque. On en reparlera plus tard, en signifiant tout ça. Il n'aurait pas trois frères ? Non. Mais de nos jours, seul le sage de la vie possède les techniques nécessaires. Alors le sage de la vie, c'est Bosch, hein, Melchior. En même temps, la règle nous a aussi ordonné d'abandonner le pouvoir du soleil. Ah oui, parce qu'elle a décidé de privilégier le pouvoir de la l'eau, c'est ça. J'aimerais tomber trop le fleuve. Ce cercle blablabla, oui, ça le sait. Alors là encore, non, l'ordre est le même, je crois. Il va falloir trouver les trois bouquins. Ce que vous pouvez percevoir sur le petit continent du sud est l'ancien berceau de la lumière, dit Gargion, la pierre du soleil, qui recède la puissance de notre reste. Mais depuis que nous utilisons une nouvelle forme d'énergie, le temple a été complètement salé, tout comme au sanctuaire du nord. La reine découvre en plus besoin de cette énergie obsolète qu'est celle du soleil. Oh. Ah oui, en fait, si, ce truc-là, on en visite l'herbine après dans le futur, c'est ça, je crois. Oh, un gnou. C'est un marchand. Très bien. Alors, mais putain, il ne vende rien. Il me semblait qu'il vendait des trucs, pourtant, oui. Ah voilà, j'ai de l'équipement de platine en stock, mais je ne peux pas vous en vendre sans l'internation de la reine. Bosch égale Melchior, oui. Il s'appelle Melchior dans la version anglaise du jeu. Bosch, c'est son vrai nom, mais les traducteurs américains l'avaient renommé Melchior, et beaucoup de Français, du coup, le connaissent aussi sur ce nom-là, parce que la version SNES traduite en français avait gardé les noms du S. Parce que... Oui, c'est ça. Curieusement, on voit souvent Jalus dans les alentours depuis quelques temps. Il a l'air agité et il se promène sans cesse de ce nom-là. Eh oui, parce que Jalus prédit l'avenir. Il sent qu'il va se passer quelque chose. À part sa soeur, Mademoiselle Sarah, Jalus n'a que son chat qui le suit partout pour lui tenir compagnie. Que peut-il bien voir ou entendre que nous pouvons pas ? Il a un sixième sens. Il voit des gens qui s'endortent. C'est encore la même monnaie, oui, oui, effectivement. La reine a donné naissance à deux enfants, Mademoiselle Sarah et Jalus. Mademoiselle Sarah est une enfant remarquable, l'orgique extraordinaire. Et elle est un peu plus que ça, même, on va en reparler. Avec de tels pouvoirs, elle doit avoir une vie facile. Oui. D'où viennent nos pouvoirs ? Pourquoi certains peuvent-ils utiliser la magie alors que d'autres ne le peuvent pas ? C'est une grande question. Nous y répondrons aussi plus tard. Quelle étrange aura vous avez ? Pourriez-vous donc utiliser la magie ? Eh oui, parce que nous sommes vos descendants. Sauf l'autre en signe. Cependant, comparé à la nôtre, votre magie me semble bien primitive. Je t'en prie. Je l'ai appris de la part d'un homme poulet. Alors, je fais ce que je peux, d'accord ? Qui ne... Les rois mages sont allemands. Ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie, les terriens habitent sous les nuages depuis toujours. Après tout, ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Alors, attendez, j'ai parlé à tout le monde, hein ? Je comprends bien que oui, hein ? Eux, je l'aurais causé. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Eux, je l'ai posé à ta gueule. J'ai causé à tout le monde. Alors, attendez, les bouquins. Là, c'est la flotte. Très bien. Ok, donc je sais déjà dans quelle ordre il faut faire. Ah, tu as du lag. Attendez, le vent, c'était où ? Le vent, c'était où ? C'était là. Voilà. Et c'est là pourtant qu'on est censé apprendre l'ordre, non ? Attendez, qui c'est qui me le dit ? Je ne sais plus. Et là, c'est le jeu. Voilà. On verra plus tard. Alors, ah ! Une poupée, très bien. Un fragment d'une étrange pierre rouge. Je le trouve, il y a des millions et des millions d'années par les ancêtres des humains. C'est ainsi que tout commence à un pouvoir surpassant de savoir humain. Il nourrit les rêves et donne la naissance à l'amour et à la haine. Arrête de ça. Comment cela se terminera-t-il ? Seul le temps nous le dira. Donc, ils ont... Ah oui, je ne me souvenais pas de ce détail. Ils auraient développé tout leur premier pouvoir avec la Dreamstone. C'est impossible. Parce qu'après, on sait qu'ils sont en train de développer leur pouvoir avec l'énergie de la gosse. Ça, il va falloir qu'on en reparle beaucoup. Vous avez trouvé une poupée mystérieuse. Et... Et une pierre noire en est sortie. Ah oui, je me souviens de ça. C'est un accessoire, si je ne me souviens bien, qui permet de faire des attaques trio avec d'autres persos que chrono. On s'en fout. C'est de la merde. Donc, ok. On va aller là. Bonjour. Vous savez qu'une rumeur, nous on dit que les pouvoirs magiques de Mata-Satsara surpassent infiniment ceux de la reine, sa mère. Sa mère. Sa mère. Son frère Janus, par contre, même si il est issu de la Lune et Royal, on dirait qu'il n'a pas de pouvoirs magiques du tout. Oh si. Oh si. Nous travaillons sur des gélules qui augmentent les pouvoirs magiques. Oui, les gélules sont nées à cette époque. Il n'y en avait aucune dans la préhistoire. Cependant, nos précieuses gélules disparaissent souvent depuis quelques temps. Je suis certaine que c'est la faute de ce gynou de malheur. Il adore jouer des tours. C'est qu'il peut être pénible à la fin. Attendez. Cette gélule n'est pas encore au point. Dommage. Les rumeurs racontent qu'un prophète mystérieux est apparu au palais. Il n'y a pas de détails, mais il paraît que c'est un mage très puissant. Zyl a prospéré en utilisant une nouvelle forme d'énergie dont elle est plus puissante. Que celle de l'énergie élémentaire du soleil ? 3 sages veillent sur le royaume de Zyl. Le sage de la vie. Le sage du temps et le sage de la raison. Nul ne saurait égaler leur savoir et leur temps. C'est formidable et tout ça. Alors, qu'est-ce que... Non, lui, il dit rien. Ah, mais oui. Attendez. Il faut le gratter, je me souviens. La pierre du soleil a absorbé l'énergie infinie de notre astre. C'est un message qui me l'a dit autrefois. Enfin, c'est un panneau solaire. Énorme. C'est pourquoi, après avoir épousé toute sa puissance, il a perdu son éclat et s'est transformé en pierre obscur. Ah, c'est con. Eh oui, vous avez trop pompé dans les dames de pétrole. Saviez-vous qu'il est possible de redonner son éclat à la pierre obscur en la misant dans un endroit bien souligné ? Tout comme il faudrait donner un peu de temps à la planète pour refabriquer du pétrole. Toutefois, il faudrait une durée inimaginable pour y réussir. Nous ne le reverrons jamais sans éclat. Si vous pouvez voyager dans le temps, vous devenez le roi du pétrole de l'un, les gars. Ah voilà ! L'eau invoque le vent, le vent fait danser le feu. C'est ça. C'est là qu'on apprend l'ordre. Ok, bon, il n'y a rien de plus là. Et là, il y a quoi ? Des gens. Ce que vous pouvez apercevoir au fond de l'océan central est le témoignage de la puissance de l'arène, le sanctuaire sous-marin. Encore une construction de batazard. Tout comme le signe noir. Il sera la source de l'éclat qui guidera tous les êtres vivants et coulera l'arène. De nombreux terriens aident à la construction du sanctuaire sous-marin en fond de l'océan. Même les gens, comme eux, peuvent parfois être utiles. Mais oui, rien de beau, une bonne, certaines d'esclaves. La construction du sanctuaire sous-marin est de retard. Un sanctuaire éternel est mort. Un soleil, c'est magnifique, c'est magnifique. Admirez le signe noir, c'est un immense vaisseau qu'on ne suit pas. Gâche, le sage de la raison. Voilà, c'est Balthazar. Gâche. Moche, gâche, et je ne sais plus quoi. Mais la raison, c'est Balthazar. Il parcourt le ciel à sa guise, comme si il était un oiseau vivant. Maître, gâche, c'est vraiment un générique. Mais il est où ? Il est là ? Quelque part ? Logiquement, oui. Même s'il est un bâtard temporel, nous le savons. Il est destiné à disparaître et à partir dans le futur. Son temps n'est pas encore arrivé. On sera d'où nous sommes. C'est pour ça qu'on nous parle du destin. Les voyages dans le futur sont prédestinés. Ils se sont produits dans une ancienne timeline. Ils se reproduiront. Émergence, préserver, tout ça, tout ça. Pourquoi avoir fait deux grottes, là ? Je n'aurais pas pu faire une. Le Palais de Silles. Musique flippante. Bienvenue au Palais Royal. Le cœur du Royaume de Silles. Autrement dit, bienvenue au centre de l'univers. Les deux enfants de la reine, Mademoiselle Sarah et Janus, s'entendent très bien ensemble. Si seulement Janus pouvait ouvrir son cœur à d'autres personnes que Mademoiselle Sarah. Janus était bautiste, en fait. Donc, il était gosse. C'est pas mentif que vous portez. Il ressemble beaucoup au suivi de Mademoiselle Sarah. Ah oui, j'ai ça en double, c'est vrai. Il y a l'épée et ça. Cependant, il n'en a pas avec la mystérieure. Voilà, donc là, comme je vous le disais l'autre fois sur l'épisode du bâtard temporel, il commence à y avoir des dédoublements, là, vous voyez. Le Grand Léon qu'on transporte, le Pendantif qu'on transporte, tout ça sont nés à cette époque et sont encore là. Mais ce sont des bâtards temporels, parce qu'on transporte les originaux. Ceux de la timeline la plus ancienne. Ouais. Une source d'énergie énorme, vous savez, que le fond d'océan, avec la découverte de son emplacement exact, nous avons enfin pu réaliser le projet de construire le sanctuaire sous-marin. C'est magnifique. Vous êtes stupide. On dit que l'entrée du sanctuaire sous-marin, qui n'est pas encore terminée, est située dans la salle d'audience de l'arène. Ah oui, parce que téléportation et tout ça... Ce prophète Aeron peut toujours prédire la vie. Ses prédictions sont toujours justes. Oui, alors il y a un moyen simple de prédire l'avenir. Venir du futur. Mais rien n'est figé. Tout peut changer. C'est comme si ils savaient d'avance ce qui allait arriver. C'est un peu troublant. Ah oui, tout m'étonne. Pourriez-vous me gratter le dos ? Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, là. Ah oui, c'est bon. Vous avez découvert le point sensible du gout. Mais c'est super ! Et là, il faut retourner... Attendez, on va retourner vite fait à Cajar. Comme vous portez des tronches vêtements, vous devez venir de très loin, récupérer de la fatigue, de l'art, oui. Aimez-vous les plantes ? Oui. Il y a des hommes aussi. Cependant, la reine m'a ordonné de brûler ce jeune arbre que m'a donné le sage de la vie. C'est moche. Ce dernier m'a pourtant dit que l'arbre avait l'étrange pouvoir de protéger la végétation. Que devrais-je faire ? Alors, donc là, en fait, si on lui dit de le brûler, on n'a pas accès à la quête du désert plus tard. Bizarrement. Parce que... Je sais plus trop ce que va être le déroulement des événements, mais là, on va changer un truc. On va lui dire de le planter en secret quelque part. Sinon, elle l'aurait brûlé. Vous avez raison. Même si la reine me l'ordonne, je ne peux pas brûler quelque chose comme un donné le sage de la piste. Je vais planter ce jeune arbre quelque part et en prendre dans ce monde. Il ne sera peut-être utile un jour à quelqu'un qui voudra protéger l'environnement. Que les prophètes ici, des mots ? Donc, c'est pas non plus où il passait. Gâche, le sage de la raison, celui qui a conçu le signe noir et le sorteur son arbre. Cette critique visionnaire de la fracturation du gaz de schiste. C'est quoi le gaz de schiste, Chacha ? Ça me dit quelque chose ? Qui aurait cru que les trois sages qui ont guidé le royaume des îles se cacheraient tous ? Oui, alors, ils se sont tous planqués en fait, après l'arrivée de Janus. Parce que dans la timeline originelle, comme on le sait, comme on va le voir plus tard dans le jeu, ils avaient participé au projet du Palais Océan. Enfin, ils étaient peut-être contre, mais ils étaient présents dans le Palais Océan, dans l'incident du Palais Océan. Là, Janus est arrivé et les a fait changer d'habits. On raconte que Hache, ah, voilà, il y a Gâche, il y a Hache, c'est vraiment eux qui ont des noms qui se ressemblent beaucoup. Le sage du temps, comme Gaspard, continue ses recherches dans la solitude sur une petite île quelque part. Donc lui aussi, techniquement, se trouve là, quelque part aussi, les bâtards temporels également. Oui, il faudra protéger l'environnement dans le futur, lui, il est sur le train de fabriquer un oeuf du temps ou quelque chose du genre. Personne ne l'a vu depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années ? Oh putain, je ne me souvenais pas de ce détail-là. Donc en fait, depuis plusieurs années ? Attends, redis-moi ça. Parce qu'attends, c'est pas logique. Parce qu'avant que Janus n'intervienne, il était présent au Palais Océan. Il a peut-être débarqué juste à ce moment-là, après que personne n'ait vu depuis des années. On va dire que c'est ça. Ce corridor met la salle libre à sa plaque sacrée. Oui. Ah, vous voilà ! J'ai croisé votre sœur. Je veux devenir le vent, grand. Tu me seras un jour, j'en suis certain, frérot. Bon. Notre sœur, Dorine, est encore participée à Enasa. Oui, c'est parce qu'elle aime les rêves. Moi, je préfère le vent. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le vent entre lui, entre eux, Janus, etc. La reine a enduré... Tu dis, le gaz de schiste, en gros, c'est une forme d'extraction d'autres énergies fossiles que le pétrole, mais qui est critiquée car elle pète un peu violemment les strates terrestres et pourrait donc augmenter le nombre de glissements de terrain. Ah, d'accord. À confirmer. La reine a sûrement en durée seule un chagrin et une douleur indiscible. Le prix à payer pour l'acquisition d'un grand pouvoir est souvent très élevé et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est au sacrifice de la reine que nous devons ce que le royaume est de plus ouvre. Alors, ils aiment bien leur reine. Ce corridor mène aux chambres à coucher. Très bien. Attendez, je ne sais plus à qui j'ai parlé. Quand le sentier sous-marin sera terminé, le royaume des îles sera enveloppé par la lumière éternelle. Oui, oui, dans un sens, oui. Oui, oui. Il n'y aura plus de peur ni de tristesse. Oui, aussi, oui. Seule la sérénité sans fin nous attend. Oui, quelque part, oui. Auparavant, Dalton, le bras droit de la reine, était en charge du projet du sentier sous-marin mais maintenant, le prophète Errand l'a remplacé. Dalton est de très mauvaise humeur alors vous feriez mieux de l'éviter pendant quelques temps. L'histoire de Dalton a grandement changé aussi. Si vous voulez en savoir plus au sujet du receptacle sacré ou du sentier sous-marin, vous devriez vous annoncer aux trois sages ou à la reine. Mais entre vous et moi, je ne sais pas quelle sorte de réponse la reine vous donnerait à l'actualité. Ce prophète est arrivé au Valais il y a peu de temps et acquis la confiance de la reine par des prédictions qui se sont avérées justes. Personne ne sait d'où il vient. Il n'est pas un illuminé comme vous et il va s'en dire qu'il n'est pas un terrien non plus. Ce n'est pas un bouquin ça va être ? Non, il n'y a pas d'ordre ici de bouquin à ouvrir. Le saviez-vous voyageur a dit que Gash, le sage de la raison, a des salles secrètes à Enasa et Kaja ? Oui, je les ai trouvés. On avait trouvé un gnu à Enasa qui nous avait parlé du sage de la raison. Bon, je crois que là je viens un peu causer à tout le monde. Attendez. Vous êtes méchants. Je ne lui ai pas gratté le dos. Oh, je ne sais plus à qui j'ai parlé. Heureusement, on peut se dire. Si, si, je saurais parler. En bas, je ne sais plus. Oh, si, 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 si. Je l'aurais causé aussi à eux. Non, si, si, je vais parler à tout le monde. J'ai causé à tout le monde. Salle de d'Ordre de la Reine. La planète est vivante. Au cours des millénaires, elle se transforme lentement. Les plaines deviennent des montagnes et des montagnes deviennent des océans. J'appelle ça les plate-triptaniques. Après des dizaines de milliers d'années, il serait probablement possible d'atteindre des endroits qui sont actuellement inaccessibles, tels que le sanctuaire du Nord ou le perso de la lumière. Eh, dit le joueur, au cas où tu serais trop con, si tu ne peux pas accéder à des trucs à cette époque, tu pourras peut-être dans le futur. Il y a aussi des créatures qui naissent de raides et y retourneront un jour. Parfois, les souhaits et les désirs des gens peuvent devenir réalité par le clé du pouvoir de Lavros. Il nous parle notamment de ces deux gugus, là, qui viennent des rêves. Bien, alors, attendez. Je re... Petit... Petit backtrack. On va aller gratter le dos du nu dans l'étude des capsules. Alors, qu'est-ce que vous racontez ? Est-ce que c'est un prophète gris, à votre avis ? Est-ce que ça changerait quoi ? Qu'il soit gris ? Enfin, là, on est dans une période très intéressante où on apprend plein de trucs. Ça fait déjà pas mal de temps que l'épisode dure. On ne va peut-être pas aller jusqu'à là où je voulais aller. Ce n'est pas grave, je m'en doutais un peu. Il est où, le nu qu'on doit gratter ? Le live stream ? J'y pensais aussi. Boris. Alors, non, c'est pas toi. Je veux gratter le dos du nu, je veux faire du bien au nu. Gratte, gratte. Oh. Gratte, gratte. Ah. Gratte, gratte. Oui. J'ai lu de la gine. Voilà, il est bouffé. Très bien. Ah non, non, non. Merde, je l'ai... Je ne pensais pas que ça redéclencherait tout le truc. Euh... Ok. Voilà, allez. Retour au palais d'exil. Les sorciers scaven très puissants. D'accord. Ouais, donc si on ne peut pas aller jusqu'à récupérer Epoch, on va aller au moins jusqu'à un peu tard. Je tiens à ce qu'on aille à ce qu'on visite un peu tout ici. Alors. On va aller voir Sarah déjà. Ou Shala. On va plutôt l'appeler Shala. C'est plus joli déjà, je trouve, comme le prénom. Sarah. Ou Shala. Je tiens Shala. Ah, tu es entrée. Qui est-il, Janus ? Le vent sombre. Tu le sens, n'est-ce pas ? Ça t'aura funeste. Tout ira bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Tiens, prends Sarah. Une amulette qui renferme les prières. Si le pied venait à se produire à te protéger. Ah oui, c'est vrai que Janus a reçu un truc à ce moment-là. J'aimerais pouvoir toujours demeurer à tes côtés. Les plans de notre mère, tout ça, tout ça. Cette femme n'est pas notre mère. Elle a l'apparence à l'intérieur, ce n'est pas elle. Quel âge il a Janus à cette époque-là, vous savez ? Tu n'aimes pas mes doublages ? Je suis désolé, Janus. Parlez-moi, votre adresse. La reine du monde. Votre présence est requise immédiatement dans les sanctuaires sous-marins. Au revoir, Janus. On se reviendra peut-être en jamais. Oh, bonjour ! Dépêchez-vous, votre adresse. Si vous êtes en retard, la reine vous punira. Ah oui, elle est comme toi, donc. Eh, salut ! Allez, vous en. Très bien. J'adore ce thème. Bien, bon. Ici, il y a quoi ? Un gus. On dit que le pendentif de Mademoiselle Sarah a été fabriqué à partir de la même pierre rouge que celle qui a été utilisée pour créer le réceptacle sacré. Quand Mademoiselle Sarah communique avec ce dernier et son pendentif est mis du lieu étrange. Donc ça, il va falloir qu'on développe ça. Le fait que Shala puisse communiquer avec la machine, le réceptacle sacré à l'aide de son pendentif. Attendez, on va aller le voir d'ailleurs. La machine, là, c'est là. Le roi du prophète est rempli de haine et de chacun. S'il continue ainsi, il se détruira lui-même et entraînera aussi avec lui ceux qui lui seront chers. La salle de la septate sacrée est un peu plus loin d'une roi formidable sans dégâts de celle de la machine de Lavos. Êtes-vous venu admirer le roi septate sacré ? Oui. L'écho du pouvoir de Lavos, le glorieux, résonne. C'est magnifique. Alors, parce que Chrono Trigger développe très très peu le scénario de cette machine, on va en parler un peu plus dans le détail. En transférant le réceptacle sacré dans le sanctuaire sous-marin, nous pouvons obtenir encore plus d'énergie du grand Lavos. Donc, ils utilisent ce truc-là pour pomper l'énergie de Lavos, ça, d'accord. C'est pour ça qu'ils veulent le rapprocher de Lavos dans le sanctuaire sous-marin. Ils veulent devenir immortels, bien, bien. Voici la véritable source du pouvoir de Zille. Salut, je vais peut-être te tuer un de ces jours. Oui, devant le gamin. Alors, ce qu'il y a dit, il faut bien comprendre un truc, Chacha, c'est que le Janus du Moyen-Âge qui est revenu là et qui va nous accompagner plus tard, il n'a pas rencontré Chrono quand il était gosse. Là, ce Janus-là, le Janus-en-Font qui est là, oui, mais c'en est un autre et il va disparaître en tant que bâtard temporel dans pas longtemps. Oui, donc, là, OK. Il faut posséder des pouvoirs puissants afin de maîtriser l'énergie qu'extrait le Réceptacle Sacré. Oui, et pas n'importe lequel. À part les trois sages, seule Mademoiselle Sarah peut actuellement le manœuvrer. Les trois sages ne peuvent pas non plus. Il n'y a que Sarah qui peut. Les trois sages ont fabriqué le Réceptacle Sacré à partir d'une pierre rouge et le transmis depuis d'aujourd'hui le sort au soleil. Le sage de la vie qui était en charge du projet a beaucoup étudié la bosse et ensuite il a pris la retraite. On ne sait pas. On n'a plus revu le sage de la vie depuis qu'il s'est opposé au plan de la reine. Oui, voilà. Donc, il s'est opposé au plan de la reine après Janus est débarqué et a voulu un peu accélérer les trucs. Ça lui a fait prendre conscience de... Depuis la création du Réceptacle Sacré la reine est devenue froide. Oui, elle se fait un peu corrompre par la bosse, c'est ça ? Entre vous et moi elle me raconte que non seulement les terrières mais aussi les illuminés sont exécutés s'ils s'opposent à ces quoi ? Bref, la machine ce qu'il faut savoir et ce que Chrono Trigure ne dit pas c'est qu'il y a un fragment de la bosse à l'intérieur. Un fragment de la bosse qui s'est détaché de la carcasse de la bosse quand il s'est écrasé sur Terre et qui est à moitié vivant. Et il n'y a qu'une seule personne à la fois dans la timeline qui peut maîtriser les pouvoirs de ce truc et actuellement c'est Sarah. Voilà, c'est pour ça que la reine a besoin de Sarah pour manipuler cette machine-là. Allons voir justement la reine... Ah, Sarah ! Oh, oh ! Indidoublement. Mais je l'ai ce truc ! Bon, version pluvieux. Alors ça, t'aimais d'ouvrir les portes pourtant j'ai jamais réussi. Personne ne peut passer pendant que la reine est au sanctuaire sous-marin. Ah, elle n'est pas là. Donc... qui le ressemble beaucoup à celui de maîtriser Sarah. J'ai entendu dire que cette dernière est une meilleure mystérieuse comme Mademoiselle Sarah que lui, le réceptacle sacré. C'est magnifique. Il est impossible d'ouvrir cette porte C de l'extérieur à moins d'avoir une clé puissante pour on pour le sort comme le pendentif de lui. Oui, oui. Donc, très bien. Donc, en fait, voilà. Ces portes-là qu'on avait déjà croisées dans les époques futures qui sont très solides, qui traversent ces époques, on va pouvoir les ouvrir maintenant en allant recharger notre pendentif version vieux. C'est parti. Oh ! Et voilà. Il y a à présent deux pendentifs capables d'ouvrir ces portes-là. Un pendentif qui est fait de Dreamstone. Alors, la question est est-ce qu'on aurait pu quand on cherchait à réparer Grand Léon utilisé le pendentif ? Ça aurait été dans la merde pour après. Il y a un gros chat devant ton écran. Un tel mécanisme de défense ne saurait arrêter le projet de la science. Oui, c'est... Oui. Bon, le problème quand on est avec Ella c'est qu'elle ne dit pas grand-chose d'intéressant. Salut ! Ah ben, elle est là là ! Elle n'est pas au Centre Jersma. Qui êtes-vous ? Comment elle vous parlez jusqu'ici ? La réunion des Grandes Sonules. Votre Majesté et ce sont ceux qui vous avez mis en garde ceux qui apportent le malheur. Oui, parce qu'il faut se dire que Janus quand il est arrivé dans cette époque pour rappel on avait été aspiré à quatre dans un même gros portail donc il s'attendait probablement à ce qu'on ait atterri à la même époque que lui. Il ne sait pas qu'on vient d'une autre époque encore. comment étranger vous oseriez me défier comme l'ont fait les sages ? Donc les sages ils sont barrés on ne sait pas où ils sont. Les trois mais ils sont quelque part ils ne sont pas encore disparus. Dalton capture les golem hop couvert de téléportation des biens hop c'est très pratique et boss time ok alors il est dur lui ou pas ? Putain je ne m'en souviens plus du tout Ah oui on a la taillette du faucon oui c'est fait pour quand il y a plusieurs ennemis on va essayer ça ouais Lucas elle a feu 2 ça ne sert à rien contre lui ah oui ça lui fait bien mal copier les compétences de lumière ah si je lui fais du feu mon portable fait un de ses boucans comment ça va ? donc l'habit tu veux dire ? bon c'est quoi ce boss nul là on copie les compétences de feu ouais j'ai dit bon allez on va le bousiller vite celui-là je pense un gros bruit de vibreur vous avez un gros bruit de vibreur les gens ? est-ce que t'es sûr que c'est pas ton pc lui ? attendez parce qu'il commence à faire un poil mal il faut que ça va pour le bien de la VOD je ne lis pas moi-haut de tes commentaires je vais chercher ça je vais trancher sur le feu le chrono parce que elle a un truc qui diminue les dégâts de feu allez hop petite super potion on en a plein les commentaires sont dorénavant sauvegardés oui quoi ? imitation de Dalton croûte ok voilà très bien c'était une attaque finale qu'est-ce que tu racontes ? donc c'était un boss nu pas terrible ton truc mon golem vous me le paierez ah hop ok c'est un puissant magicien aussi de Dalton merde on est enfermé bon après dire encore une fois on était venu là faire les touristes et puis voilà voilà comment ça se finit quand on fait trop les touristes parce qu'on sait toujours pas trop quoi faire pour arrêter la bosse je le rappelle rassurez-vous je ne vous éliminerai pas tout de suite je vais d'abord vous faire goûter la tristesse la souffrance et la terreur vous regretterez à mermonde vous êtes reposé à mes plans je fais pas très bien les rires de méchante ah on est dans un c'est dans Star Wars aussi qu'il y a des prisons comme ça ah là les deux ils sont que des idiots autant que tu fais à Sarah je vais leur porter secours ça ne servirait à rien et puis si tu laisses s'échapper tu seras puni tu prendras 50 coups de fouet de ta propre maman ces gens pourraient aider le sage pourrions aider le sage lequel des trois alors moi j'ai pas entendu de vibreur ou alors c'est peut-être des bruitages du jeu oui je sais pas qui vous n'avez rien vite enfiez-vous enfiez-vous du palais ensuite si vous en êtes capable aidez le sage de la vie ah Bosch donc mais à cette époque il ne nous connait pas il a été emprisonné sur le monde du tourment parce qu'il s'opposait au plan de la règle voilà donc chose qui ne s'était pas passée avant que Janus ne change les choses ici s'il vous plaît sauvez-le je ne vous laisserai pas faire et là attention pop quiz combien y a-t-il de personnages différents dans cette scène 4 et oui parce qu'il y a le chat je ne peux pas vous permettre de me faire obstacle longtemps je vous écoute arrêter arrêter par ton propre toi c'est quand même con tu sais que tu peux le tuer ça ne te fera rien mais il ne le sait peut-être pas 7 personnages ah mais oui c'est vrai que oui il a chrono attendez oui chrono Ella Lucas Sarah Janus le chat 6 mais en échange tu vas m'aider Sarah maintenant vous allez me dire comment vous êtes arrivés à cette époque et bien ça c'est bizarre qu'il pose cette question parce qu'il pourrait se dire comme toi en fait non en fait quand il a dû arriver dans cette époque il a vu qu'on n'était pas près de lui donc oui on n'est pas arrivé en même temps oui c'est logique qu'il le sache c'est donc de cet endroit et oui logiquement c'est le même endroit que toi quand je les aurais jetés dans le portail érige une barrière alors donc voilà on va peut-être finir l'épisode sur ça je te dis à ce qu'on arrive au moins là pour faire à nouveau un petit débrief intellectuel là sur ce qui va se passer c'est une mauvaise ils baillent ils le paieront de l'ordre bon très bien mais on peut le poutrer on l'a déjà fait une fois bon bah non donc nous repartons dans le passé et Sarah ferme le portail et ça ça on va devoir en parler retour arrière bon et voilà nous voilà revenu peu de temps après qu'on avait disparu et là le paradoxe de Ella est résolu tant qu'elle ne repart pas dans le futur si ce prophète avait voulu se débarrasser de nous il aurait pu le faire bah non enfin peut-être habitant d'eux-îles avoir absorbé pouvoir de la Vos la Vos peut pas devenir plus faible c'est une remarque intéressante Ella mais j'y pense n'a nous pas déjà vu quelque part l'emblème qui était sur la porte qu'on a pu ouvrir avec le pendentif et oui dans le futur il y avait des portes d'ailleurs logiquement elle se trouve aussi quelque part donc logiquement dans les époques entre les deux mais où nous pourrons peut-être trouver une façon de retourner à zile allons-y chrono alors donc oui vous voyez ce portail scellé là et bien pour certains il va poser un petit problème mais en fait il n'y a pas de problème alors je vais on va désamorcer ce petit truc là avec des nouveaux schémas alors attendez pouvoir du schéma attention attendez que je ne me gourde pas voilà alors donc oui le petit débrief des événements que j'ai un petit peu mis à jour depuis la dernière fois on va faire un petit retour vers le futur oui Boris effectivement mais avant on va parler de l'histoire du portail scellé parce que ça n'a l'air de rien et certains pensent avoir détecté là un problème alors qu'en fait non donc voici là ce qui s'est concrètement passé dernièrement dans l'épisode alors attendez hop on a eu chrono qui est parti de la préhistoire dans le futur il est arrivé en l'an 2000 il a vécu un petit peu là-bas et il est reparti dans le passé après bon c'est l'instant schéma exactement vous savez que j'aime bien les schémas j'ai préparé cela pour cette fois alors déjà ça on va corriger tout de suite un truc il ne faut pas le voir comme ça il ne faut pas se dire que le chrono qui apparaît je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris non vous ne voyez pas le curseur de ma souris le chrono qui apparaît peu de temps après celui qui a disparu en moins 65 000 millions il ne faut pas se dire que c'est le même qu'il y a dans le futur parce qu'on est arrivé dans le passé on a changé le passé si ça se trouve maintenant le futur ne sera pas celui qu'on a vu donc par précaution il faut se dire qu'il vient d'une autre timeline pouf et le chrono du futur est à présent un bâtard temporaire bon mais c'est pas sur ça que je vais attirer votre attention ça on a déjà expliqué comment ça marchait le problème c'est que là on vient de voir que le portail est fermé à cette époque là maintenant voilà là vous voyez le portail est fermé à cet instant là coup du coup on pourrait se dire qu'il reste fermé sur toute la plage de temps jusqu'à l'an moins 12 000 et on pourrait se dire est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'émergence de chrono si le portail maintenant si on est dans une timeline où le portail est fermé comment il fait chrono pour émerger et vivre les événements qu'on vient de vivre est-ce qu'on n'aurait pas à faire là à notre premier cas d'émergence préservée contrée puisqu'il ne peut a priori pas émerger d'un portail fermé le problème c'est que s'il n'émerge pas tout ce qu'on a vécu ne se produit pas et le portail du coup n'a pas de raison d'être fermé on retombe dans un problème de tourner en rond d'où l'importance de l'émergence préservée à la base et de se prémunir de ça surtout qu'en plus il n'est pas le seul il y a Janus qui est arrivé du même endroit juste un petit peu avant lui donc du coup est-ce que même l'émergence de Janus est annulée du coup ? il y en a qui se disent il y a un petit problème là et bien en fait non si vous vous dites qu'il y a un problème c'est que vous n'avez pas je vous renvoie à l'épisode 2 sur le fonctionnement des portails je ne l'avais pas fait pour rien oui tout était calculé depuis le début parce que les portails ne marchent pas comme ça rappelez-vous il y a une entrée et une sortie et le portail qui a en face de nous en moins 65 millions ce n'est pas exactement la même porte si on peut dire que celle qu'il y a en moins 12 000 c'est deux portes qui sont reliées par un tunnel mais ce n'est pas la même porte ce n'est pas le même donc en fait la chronologie des événements pour quelqu'un qui vivrait tous ces millions d'années en continu c'est ça c'est que ok il y a le portail qui se ferme après l'émergence de chrono ici mais à un moment donné après il va disparaître aussi le portail il va disparaître et du coup après il n'y a pas de problème parce qu'il se ré-ouvre un petit peu avant l'arrivée de Jabus et chrono qui peuvent parfaitement bien émerger il n'y a pas de problème puis ensuite le portail est refermé par Shala un petit peu après voilà c'est tout je tenais à désamorcer ce truc là émergence préservée à propos duquel ? oui oui là voilà il n'y a pas de problème avec les émergences préservées non parce qu'on pourrait se dire que si le portail est fermé à partir du passé il le reste tout le long et on ne peut pas émerger d'un portail fermé mais non non en fait ce n'est pas exactement le même portail enfin la même porte en tout cas et du coup il n'y a pas de problème il faut bien se dire que le portail il y a tout un laps de temps où il disparaît pour qu'après l'autre sortie réapparaisse à un moment donné on ne sait pas trop quand exactement peut-être en moins 11 000 ou en moins ben non pas moins 11 000 qu'est-ce que je raconte ? moins 13 000 avant moins 12 000 enfin bref vous m'avez compris voilà voilà pour ça donc je tenais à désamorcer ce petit truc là alors si on reprend maintenant du coup la suite des événements reprenons ça pour s'y retrouver parce que mine de rien on a encore fait des trucs là donc alors attendez que je arrive à avoir le chat en même temps voilà donc ça c'est ce qu'on avait vu l'autre fois j'ai un peu peut-être amélioré la mise en page donc il y a eu d'abord là l'événement du vol de la clé ok la guerre continuait après puis chrono, mar, bu, carobo et frog avaient réémergé retrouvés inconscients par Ella ensuite défaite d'Azara écrasement de la veau sur terre puis un portail qui s'ouvre aux ruines du fort Tyranho celui qui est en face de nous là et qu'on avait emprunté ensuite chrono, mar, et toute sa clique disparaissent puis ils réapparaissent tout de suite après c'est là qu'on est et quelques temps après le portail qui est fermé en face de nous va purement et simplement disparaître qu'est-ce qui dit Chacha ? dans tous les cas même si le portail est fermé à partir du moment où il y a eu des émergences elles sont préservées portail ouvert fermé ou non ? oui on pourrait aussi de toute façon le voir comme ça c'est vrai mais oui ça marcherait effectivement c'est vrai mais de toute façon logiquement comme on l'avait vu au début du jeu un portail il n'existe pas en continu de toute façon dans la forêt là au départ il y avait un portail qui existait à partir d'un moment et pas avant donc après tout ça le début de la glaciaire les humains qui deviennent l'espace dominante et les reptiles qui s'éteignent voilà le portail qui disparaît du coup logiquement de toute façon parce que c'est plusieurs millénaires millions d'années après on ne sait pas à un moment donné il disparaît avec la pyramide qui est dessus ensuite l'an moins 12 000 donc les humains fondent le royaume un portail s'ouvre dans la petite grotte voilà émergence de Janus adulte Bosch est enfermé émergence de Krono Krono redisparaisse Shala ferme le portail Lavos célèbre au palais océan voilà Janus enfant les trois gourous disparaissent c'est les bâtards temporels le royaume chute bon tout ça ça on avait vu déjà le portail scellé va disparaître aussi à un moment donné voilà parce que oui à partir du moment où on se met dans le point du temps de moins 12 000 où Shala a fermé le portail il reste scellé le portail jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître logiquement voilà et puis après donc c'est tout ce qu'on avait vu déjà l'autre fois alors on va faire donc peut-être avant de se quitter je ne sais pas si vous voulez qu'on continue vous me dites ça fait déjà deux heures on s'apprête on s'apprête à aller faire un grand saut dans le futur alors attendez on va le faire avant dans le futur avant de parler d'événements de l'an de l'an 600 et tout ça ça sera plus logique parce que là pour le moment on est à la préhistoire tout ça ne s'est pas encore passé toute l'antiquité ne s'est pas encore passé tout ça tout ça alors c'est parti on va peut-être reparler un peu au Gus ah l'eau du courage est très puisée moi trouver pierre étrange désagréable à toucher alors moi jeter pierre bon dehors être froid alors moins de monstres moins d'animaux aussi ah oui la chasse dans les années à venir va être difficile les cocos parce que donc la mousse a priori est en train de pomper l'énergie du noyau de la planète Ella a pu être chef maintenant Kino être chef ah bon ah c'est con alors peut-être que Kino est l'ancêtre de Marle et que dans les timelines où on emmène Ella dans le futur avant qu'elle donne naissance à sa descendance en fait Kino en épouse une autre ah 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 oui mais du coup c'est pas logique parce que ça ne devrait pas être exactement la même famille du coup grand feu la mousse s'écraser maintenant de l'heure être froid pour toi Chacha on peut continuer bon si vous êtes ok on continue un peu ça va faire un épisode très long mais c'est pas grave et là elle est bien Kino bien elle est oui sans rien être fini pas bon pour chasser mais oui Kino pas abandonné mais oui très bien elle est bien l'attente du chef hein Kino là ils disent quoi ah oui c'est la truc des troc là ouais ouais là ils disent rien spécial ok bon là on s'en fout et attendez je voudrais retourner à la rouba voir ce qu'ils disent je crois qu'il y a des trucs d'ailleurs à la rouba à prendre non tu vas jouer à Dota tu as une vis bon jeu dans ce cas là non il n'y a personne en fait non mais il y a des trucs plus tard là il faudrait une pause non mais je pense qu'en fait je vais arrêter là on va juste faire un petit saut dans le futur pour refaire le point sur tous les événements beaucoup de nuages dans le ciel il fait froid ah non mais il est là le chef de la rouba en fait nous être connaissants quand le village est redétruit Yoka le reconnu voilà très bien petite chose blanche et froide tomber du ciel quoi être jamais vu comment ça petite chose blanche et froide ce qu'il raconte bon bref ok donc donc là en fait donc Sarah nous a fermé le portail alors rétroactivement c'est à dire que Sarah a utilisé une magie qui a modifié le portail du passé c'est balèze quand même donc en fait on pourrait contrer le truc si on pouvait revenir encore un peu dans le passé par rapport au moment où on est là si on pouvait revenir à un moment où le portail n'est pas encore fermé on pourrait retourner à l'époque mais du coup on y verrait nos doubles aussi parce qu'on voyagerait sur un intervalle de temps fixe je vous rappelle là notre problème c'est que les portails font voyager sur un intervalle de temps fixe on est revenu à un point où le portail est fermé maintenant même à cette époque et on est bien on est bien embêté pour retourner en moins 12 000 alors vous m'agacez de la neige ah oui de la neige ah oui bien sûr je suis con la tribu des planqués c'est les futurs mages peut-être bien et la tribu de Yoka serait les futurs non utilisateurs de magie peut-être ou peut-être est-ce l'inverse donc là on va faire allez un gros saut dans le futur c'est parti on a fait une petite émergence de rien du tout là hop là tous les membres de la tribu de la rouba ont les cheveux bleus cha-cha j'ai bien pas fait gaffe surtout que c'est une super théorie vis-à-vis de chronocross on en reparlera donc tiens attendez on va aussi aller voir Spekio on va présenter Ella à Spekio quelle jolie créature que voilà malheureusement ma chérie tu es née avant l'ère des magiciens tu es canon mais tu ne peux pas utiliser la magie peut-être qu'on peut le battre maintenant on verra on restera peut-être une autre fois qu'est-ce qu'il nous dit donc c'est H ou Gaspard oh vous êtes allé au royaume de la magie puisque la colonne de lumière a été scellée vous aurez besoin d'elle pouvant parcourir librement le temps un homme s'y intéressait mais on dirait qu'il y a un peu perdu l'esprit absorbé parce qu'il était dans ses recherches ouais donc oui allons dans le futur alors le futur le futur par où on y va il y a deux portails qui vont dans le futur dôme de prométhée c'est le mieux je crois celui-là dôme de prométhée c'est parti dans le futur tous ceux qui ont les cheveux comme la tribu de Ella sont des blouseux ouais 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 oui non mais j'avais bien compris ce que tu voulais dire Chacha c'est effectivement une théorie intéressante voilà donc on a refait un grand saut dans le futur la grosse s'était baillée en 1999 on n'a pas réussi à changer ça donc reprenons les événements attendez hop voilà donc Zil a disparu malgré l'intervention de James adult Gardia a été fondée bon Sirius et Glyn tout ça qui n'ont pas pu retrouver Grand Léon comme on disait l'autre fois attendez je m'y retrouve avec toutes mes fenêtres voilà bon la guerre entre les mystiques tout ça on avait vu à quel point elle était modifiée déjà pas de problème si vous voulez que je revienne sur un point précis vous m'arrêtez je défile petit à petit enfin vous m'arrêtez non avec le décalage qu'on a remarqué oui donc là il y a les particules de Grand Léon sous forme de poignard qui disparaissent à ce stade parce que Grand Léon est resté sous forme de poignard mais après elle apparaît en émergence préservée restaurée ici voilà en 982 naissance de Lucas à Chikir j'ai retrouvé son nom de famille chrono en 983 Marlon en 934 émergence de Bosch à Médina en l'an 1000 ou peut-être un peu avant en fait à l'essaloir blablabla Serge il a les cheveux bleus ouais effectivement blablabla alors j'ai rajouté ça parce que j'avais arrêté le récap ici l'autre fois mine de rien dans l'an 1000 l'événement le plus tardif qu'on a vécu c'est Bosch restaure Grand Léon avec l'aide de Lucas et après il disparaissait tous donc en l'an 1900 à peu près j'estime là c'est pas dit dans le jeu toujours dans le calendrier de Gardia les dates la construction du Mother Brain est probablement de Prométhée vers 66 Y avec Alias Robo en 1999 le jour de Lavos j'imagine moi que Robo ait été construit avant le jour de Lavos on reparlera oui de Chacha ne spoilons pas Chrono Croce on repart tout de suite pour ceux qui connaissent pas et donc en l'an 2300 il y a eu l'émergence de Balthazar ou Gash au dôme de Prométhée Balthazar a débuté la construction d'époque ensuite émergence de Chrono Marley Lucas au dôme de Bangor Chrono Marley Lucas ont vu les archives du jour de Lavos ils ont rencontré Robo et ils avaient disparu et là ils réémergent du coup merde qu'est-ce que me fait cette open office ça raconte voilà donc là on a émergence je vais mettre de Chrono NC parce que maintenant ils sont 6 donc bon voilà je mets ça du coup en bleu et puis je surligne aussi ce qui émerge et ce qui disparaît en tant que bâtard temporel pour qu'on s'y retrouve bien voilà sauf qu'il y a en fait non il y a un truc qui s'est passé entre temps entre le moment où on a émergé là je rappelle qu'on voyage sur des durées fixes donc il s'est passé des trucs entre le moment où on avait disparu ici et le moment où on vient de réapparaître il y a eu la mort de Balthazar et oui voilà on en est là suite au prochain épisode alors ou pas on n'a pas reparlé du coup finalement des bâtards temporels comme je le voulais c'est pas grave c'était après qu'on obtienne époque le coup des bâtards temporels qui voyagent dans le temps ça va bientôt se produire ça ne s'est pas encore produit ça ne s'est pas encore produit on a vu des bâtards temporels de nos yeux là en l'an moins 12 000 Janus le pendentif Grand et Léon aussi mais eux ils disparaissent qu'en 12 600 enfin en 600 12 600 ans plus tard en fait bref voilà vous n'êtes pas perdu tout va bien j'arrête là Boris du coup là ça fait peut-être un petit peu long suite la prochaine fois du coup ça va être intéressant on va avoir donc la DeLorean et on va voir vraiment des gros changements et avoir besoin de faire des schémas écoutez les gars c'était un plaisir attendez je vais finir je suis en train de me dire ah oui vous ne me voyez pas merde attendez vous ne me voyez pas et oui si en fait vous avez vu je ne sais pas bref voilà on en est là dans les événements bon et bien les gars suite au prochain épisode voilà donc voilà dans le futur ciao